... Voilà. Vous m'entendez, là ? Oui. Bon. Alors, nous commençons. Merci. Bonjour. Avant que je n'aborde la poursuite de la lecture de Maurice Gaudelier, je voudrais revenir en introduction sur ce que j'appelle le double redoublement épocal et sur l'actualité de ce concept face aux problèmes qui nous occupent dans ce séminaire. Voilà. J'ai l'habitude de rappeler assez souvent des propos de Simon Nora et Alain Minck qui, en 1977, dans un... quelque chose qui a été publié sous le titre « L'informatisation de la société », qui disent donc en 1977 qu'avec l'informatique et la télématique, dont ils annoncent l'avènement, l'informatique, ils en analysent les effets, mais la télématique, ils en annoncent la venue. Avec l'informatique et la télématique, donc, d'après Minck et Nora, nous vivons peut-être, disent-ils, une mutation comme les Sumériens en connurent une, je les cite exactement, sans probablement la percevoir, une mutation décisive de l'humanité. Je coupe mon téléphone parce que j'entends que ça crée des problèmes avec le micro. Il faut lire ceux-là, ces propos de Minck et Nora, en ayant en tête les analyses de Simon Roux sur la grammatisation, car ceux dont ils parlent, là, des Sumériens grecs, c'est ce que Simon Roux appelle la grammatisation. Ce que disent Simon Nora et Alain Minck, c'est qu'à cette époque-là, entre Sumère et la Grèce, une transformation organologique, ils ne disent pas cela, évidemment, c'est moi qui traduis, je traduis en disant qu'ils décrivent ce que j'appelle une transformation organologique qui se produit, mais qui, pour qu'elle s'accomplisse pleinement, c'est-à-dire pour qu'elle soit perçue comme telle, qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est étrange. Qui est-ce qui fait des photos pendant que... C'est bizarre. Ah, c'est Anaïs, d'accord, d'accord. Bonjour Anaïs. Par ailleurs, le signal est... Bon, c'est pas grave, mais l'image est inversée sur la caméra, je te le dis en passant. Oui, 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 c'est moi, je suis désolé. Pas de problème, pas de problème. J'ai cru que j'étais photographié par la NSA en train de faire mon séminaire, je me suis dit, on devient très paranoïaque à notre époque, voilà. Non, par ailleurs, je me disais qu'en effet, Thibault, l'image est inversée sur la caméra, mais c'est peut-être pas très grave. Je ne sais pas. C'est que pour moi, d'accord, c'est l'essentiel. D'accord, d'accord, entendu, merci bien. Alors, pour que cette transformation organologique s'accomplisse pleinement, c'est-à-dire pour qu'elle réalise ce que j'appelle les deux temps du double redoublement épocal, le premier temps du choc technologique, le deuxième temps qui est celui de la production de circuits de transannulation, eh bien, ce que disait Nora et Max, c'est qu'il faut pour cela des siècles. Ils disent, en gros, les Sumériens connaissent une transformation qui ne va vraiment se stabiliser, finalement, que bien plus tard. Et au cours de ces siècles qui s'écoulent, se produit ce que Heidegger aurait appelé une nouvelle compréhension que l'être-là a de son être, au sens où il en parle dans le paragraphe 4 de être-étant. Ce que j'en tire, moi-même, de ces considérations, et en m'écartant beaucoup d'Heidegger ici, j'ai précisé ça dans le premier tome de la technique du même temps, déjà, il y a longtemps, il y a 20 ans, ce que j'en tire, c'est que la technique, selon moi, se développe toujours en avance sur la société, et cela pour des raisons purement organologiques. La technique forme, si j'ose dire, un système transcendant par rapport aux individus comme par rapport aux sociétés. Et d'ailleurs, il m'arrive de songer que la transcendance divine est une hallucination de cette transcendance organologique. Que, par exemple, la transcendance du judaïsme est une hallucination de ce qui arrive à la Judée à travers l'écriture alphabétique. Mais là, évidemment, des gens me diront quel horrible déterminisme technologique. C'est ce que vous dites. Ce n'est pas un déterminisme technologique, parce que la transcendance, ce n'est pas vraiment déterminé. Bon, je ferme cette parenthèse. C'était une remarque en passant. Quant à nous, cependant, dont je vous disais en commençant, peut-être que nous vivons quelque chose de comparable aux Sumériens, ce n'est pas moi qui le disais, c'est Nora et Mac, à travers l'informatisation de la société. Nous, par rapport aux Sumériens, précisément, nous n'avons pas des siècles devant nous. Nous sentons et nous pensons que dans les années qui viennent, cette mutation décisive qui n'est pas l'apparition de l'écriture à l'époque des Sumériens, mais une transformation organologique majeure qui se fait en particulier via la digitalisation généralisée, cette mutation décisive va exiger de notre part à nous, qui seront bientôt 8 milliards puis 9 milliards sur cette planète, une décision. Je veux dire par là qu'il y aurait donc une double décision. Une aveugle, celle de ce que Nora et Mac, par exemple, appellent la mutation décisive, qui est aussi ce que Francis Jutand, dans un livre auquel j'ai contribué, appelle une métamorphose, métamorphose, la métamorphose actuelle du numérique, et une autre, une décision délibérée, c'est-à-dire produite par une faculté de délibération que les Grecs appelaient tochrinone, le jugement, et qui est celle du second temps du double, au doublement épocal, qui est le temps de ce que j'appelle la transindividuation. Et ce séminaire essaye de produire une telle transindividuation, de contribuer à la production d'une telle transindividuation, sans que nous disposions de vingt siècles devant nous, mais plutôt de quelques années brèves. Après quoi, on a tendance à se dire qu'il sera trop tard pour y pouvoir quelque chose. Et c'est certainement, d'ailleurs, déjà trop tard, pensons-nous, la plupart d'entre nous, sans oser nous le dire et le reconnaître en public. Ce temps, ce temps, très court, qui est devant nous, c'est ce que l'on appelle l'anthropocène. C'est l'avenir de ce que l'on appelle exactement l'anthropocène. L'anthropocène qui aurait commencé il y a un peu plus de deux siècles. C'est ça le sujet de ce séminaire, tel que je propose de l'examiner. Le sujet de ce séminaire, c'est l'anthropocène. et nous abordons cette question de l'anthropocène à travers la question du genre et la théorie du genre. Je soutiens qu'il y en a une, bien entendu. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, ce n'est pas vrai. Il y a des théories du genre. dont celle de Maurice Gaudelier et c'est celle que nous essayons d'analyser. Alors, qu'il y ait une avance organologique, comme je l'affirmais tout à l'heure, ça signifie qu'il faut toujours un délai pour que se produise non pas un simple ajustement, comme disait Bertrand Gilles dans ses prolégomènes à l'histoire générale des techniques, mais une véritable trans-individuation. Ce que j'appelle une véritable trans-individuation, c'est ce qui métastabilise les formes fondamentales de ce qu'on appelle une civilisation ou encore une époque. Une des grandes questions étant de savoir est-ce que nous entrons dans une époque, dans une nouvelle époque ? Question qui était posée par Maurice Blanchot dans l'entretien infini dans un texte que j'avais déjà commenté il y a longtemps qui a pour titre sur un changement d'époque. Je ferme la parenthèse juste en signalant que Maurice Blanchot parle de la combustion atomique, de physique, etc., en même temps que d'éculture, et que de ce point de vue-là, ce que j'essaie de faire me référant moi-même à la machine à vapeur et à la thermodynamique n'est pas sans rapport avec ce que fait Blanchot. Mais je ne vais pas en dire plus que ça. Quoi qu'il en soit, il y a une avance organologique et cette avance organologique existe toujours un délai pour que se produise un processus de transindividuation. Ce délai, c'est ce que j'appelle une différence organologique. Une différence avec un A, bien sûr. Et vous avez bien compris que la différence organologique, ce n'est pas seulement la différence de Derrida. c'est une spécification de ce que Derrida appelle la différence. Pour moi, la différence, ça n'existe tout simplement pas. Ce qui existe, c'est la différence organologique, c'est la différence vitale, c'est la différence alphabétique, c'est la différence qui se constitue à travers l'histoire de ce que Derrida appelle le supplément et comme des instantiations successives de modes de différenciation avec un A. Donc le délai dont je vous parle là, c'est la différence organologique telle qu'elle est caractéristique de l'individuation psychique et collective et non de l'individuation vitale, par exemple. Au-delà de la Mésopotamie et après la Phénicie, puis la Judée, puis la Grèce, donc au-delà de ce que décrivent Nora et Minck comme mutation décisive, il y a une autre mutation décisive qui est l'imprimerie, vous le savez bien, qui a été longuement analysée et commentée par les auteurs les plus divers d'Elisabeth Eisenstein à Roger Chartier que nous avions accueilli ici il y a six mois, neuf mois, en passant par toutes sortes d'autres personnes, y compris Max Weber. Dans tous ces cas, comme également dans les cas que décrit Dodds pour ce qui concerne la Grèce dans le livre qui s'appelle Les Grecs et les Rationnels que j'ai beaucoup commenté dans mon cours sur Platon, dans tous ces cas-là, à chaque fois qu'il y a une mutation décisive, il y a des dénégations de la mutation. Il y a des gens pour dire mais non, mais non, il ne se passe vraiment rien de très important. Il y a des dénégations de la nécessité de réorganiser la société. Ceux qui produisent ces dénégations, ce sont les natifs du temps précédent. Par exemple, les natifs de la mythographie contre les natifs de la logographie. Ceux qui, par exemple, vont condamner Socrate, les gérontocrates, ceux qui défendent la gérontocratie, qui vont condamner Socrate à mort. Je ne veux pas dire que Socrate est un défenseur de l'écriture qui émerge, je veux simplement dire que Socrate énonce les problèmes que pose le pharmacon littéral et il meurt par la conjonction de la sophistique d'un côté et de la réaction gérontocratique de l'autre. Ce que j'appelle la réaction gérontocratique, c'est le retour à une vision réactionnaire, si je puis dire, si ce n'est pas anachronique d'employer un tel terme pour parler de la Grèce antique qui s'impose à travers anithos, etc. Socrate problématise le pharmacon littéral. C'est ça qui lui est reproché en réalité. y compris par Platon d'ailleurs. C'est ce que je défends dans mon cours. Et il le problématise, le pharmacon littéral, parce qu'il est un natif de la lettre, évidemment. Socrate est un natif de la lettre. Socrate est né dans une société basée sur l'écriture. Il connaît très bien la lettre, ce que j'appelle la rétention tertiaire littérale, et il en sait donc les dangers. Je parle de nativité technologique, donc. Car c'est cela ce que nous appelions l'autre fois, en nous référant à Slotterdijk, l'anthropo-technique. Et c'est cela qui produit aussi le risque de ce que j'ai appelé la semaine passée l'anthropologie avec un E. La nativité technologique engendre un risque anthropologique avec un E dans la mesure où une telle nativité peut en venir à court-circuiter lorsque se produit une mutation décisive de l'humanité, par exemple, comme le disent Nora et Minc, à court-circuiter et à détruire les circuits de transannulation transgénérationnels précédents qui étaient porteurs de ce que j'appelais déjà l'année dernière à l'Académie d'été une négantropologie écrite avec un A. Nous naviguons donc entre l'anthropologie avec un E, l'anthropologie avec un A et avec un H et la négantropologie. Et je soutiens que toute anthropologie doit être une négantropologie. La grandeur de la tragédie et en particulier de celle de Sophocle dont je vous rappelle qu'elle apparaît dans la crise pharmacologique de la cité grecque. Très très important de ne pas oublier que Sophocle et Socrate allaient ensemble au théâtre et vivaient cette crise ensemble et que Oedipe est l'incarnation de cette crise. La grandeur de la tragédie de Sophocle notamment c'est qu'elle sait faire de la jeune Antigone celle qui rappelle à son oncle Créon la loi divine. C'est à dire la nécessité transgénérationnelle et Antigone le fait contre les lois écrites c'est à dire contre le pharmacone que condamne Socrate dont Antigone accuse la génération de Créon de déclencher la toxicité pharmacologique. On n'a jamais lu Antigone comme ça mais moi je vous propose de le lire comme ça et d'ailleurs le quatrième tome de la technique et le temps ça commencera comme ça interprétation d'Antigone au regard de ce que dit Socrate sur la loi écrite et pas seulement Antigone. Le vieux Socrate et la jeune Antigone qui a 15 ans enterrée vivante avec son frère contre la loi écrite. Créon étant lui-même contre la génération non seulement d'Antigone mais de son fils Aimon et bien entendu de Polynis le frère d'Antigone et nous sommes en pleine crise géontocratique c'est ce que dit Dotz précisément. Ces agencements-là n'ont jamais été faits à ma connaissance mais je crois que c'est comme ça qu'il faut lire la période de l'Athènes de Socrate et c'est comme ça qu'il faut lire contre lui-même l'introduction à la métaphysique de Heidegger qui lui-même fait référence à Antigone etc. dans un sens totalement différent qui cite le coeur d'Antigone etc. Texte absolument magnifique de Heidegger absolument lire et en même temps qu'il faut contre-lire il ne faut pas lire dans le sens du poil je crois que nous avons très grandement intérêt à lire Antigone dans ce sens-là à notre époque c'est ce que j'avais d'ailleurs commencé à proposer de faire dans le deuxième tome de mes créances et discrédits dans un livre qui s'appelle Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés nous feriez bien de méditer cela pour notre époque et Maurice Gaudelier avec nous peut-être qu'un jour j'inviterai Gaudelier à discuter de tout ça mais ma vie il refusera mais on ne sait jamais tout cela c'est ce qui ouvre la question de l'adoption dont je vais essayer de vous montrer l'autre fois qu'elle est au coeur du propos de Gaudelier même si lui-même ne parle jamais d'adoption et qui est la question de la naissance comme filiation symbolique et sociale bien plus que biologique dit Gaudelier et je suis disais-je l'autre fois tout à fait d'accord avec lui même si ça ne signifie pas que le biologique disparaît et c'est ce que nous rappelait l'autre fois Simon Lincelle en disant mais quand même les sources biologiques de la filiation ça n'est pas rien et bien entendu tu as raison ça n'est pas rien mais ça n'est pas l'essentiel il vaut bien mieux une filiation sans source biologique et symboliquement assumée qu'une filiation biologique sans insomption symbolique voilà ce que je voulais vous dire en introduction maintenant je vais faire un préambule à mon interprétation de Gaudelier qui ne prendra que 20 minutes le préambule va prendre une demi-heure dans le film de ce que je vous ai envoyé l'autre fois le texte sur l'écologie et l'organologie générale qui est en fait un texte sur la cosmologie et je parle et où je parle de la machine à vapeur je voudrais revenir sur cette question de la machine à vapeur précisément et de ce que j'appellerais son sens organologique anthropologique et négantropologique et anthropique la machine à vapeur pour que l'histoire je parle de la science historique la discipline académique en prie la mesure il aura fallu une bonne centaine d'années nous dit Bertrand Gilles et même un peu plus disons 150 ans c'est ce qu'il raconte au tout début des prolégomènes à l'histoire des techniques lorsqu'il explique comment il en est venu à faire une thèse sur l'histoire des techniques à la demande de Lucien Fèvre qui fut son directeur de thèse Lucien Fèvre lui parlant de Mantoux qui était un historien qui essayait de théoriser la révolution industrielle mais qui ne parvenait pas parce qu'il ne parvenait pas à donner un statut à la machine à vapeur et plus généralement à la technologie industrielle ce que nous dit Bertrand Gilles c'est que l'histoire aura dû changer ses méthodes et ses concepts pour intégrer la machine à vapeur dans l'histoire et ici il se réfère au commandant Leferre d'Enoeth qui dit non pas à propos de la machine à vapeur mais du cheval c'est le cheval qui est à l'origine de la disparition de l'esclavage ça n'est pas la philosophie des lumières ça c'est très important ça pose le problème du rôle de la technique dans la transformation des mentalités humaines je ne vais pas revenir sur ce sujet dont j'ai beaucoup parlé dans mon premier livre donc ce n'est pas le lieu d'y revenir ici mais si j'y reviens c'est pour vous dire aujourd'hui quelque chose que je n'avais pas vu du tout à l'époque où j'ai parlé de tout ça il y a 20 ans à savoir que cette question du statut de la machine à vapeur au 19ème siècle dans l'histoire humaine et d'une façon plus générale de la technique dans ce que c'est que l'histoire en général ça ne peut pas être conçu pleinement sans lier l'histoire la discipline historique du 19ème siècle à la question de l'entropie comme théorie physique tout aussi bien que comme effet technologique ce que décrivent les historiens du 19ème siècle dont Bertrand Gilles en particulier c'est que la machine à vapeur transforme très profondément les structures sociales et qu'il n'est pas possible de penser l'histoire humaine sans penser l'histoire des techniques dont la machine à vapeur est une nouveauté radicale mais moi j'ajoute on ne peut pas non plus penser l'histoire humaine ici sans intégrer la mutation de la physique qui devient une physique thermodynamique avec la machine à vapeur et qui introduit le thème de l'entropie or qu'est-ce que l'histoire si ce n'est pas une histoire négantropologique c'est-à-dire qu'il lutte contre l'entropie ceci signifie pour notre séminaire que le devenir organologique a des effets cosmologiques et ceci en deux sens premièrement le devenir organologique en général modifie la cosmologie comme science c'est particulièrement visible avec la machine à vapeur puisque selon moi en tout cas dans le texte que je vous ai envoyé introduire la thermodynamique en physique c'est introduire à partir d'une technologie humaine une nouvelle conception du cosmos c'est donc une mutation de la conception cosmologique mais on pourrait montrer que la transformation qui passe du géocentrisme par exemple à la physique moderne de Copernic ce qu'on appelle le renversement copernicien c'est une c'est également un décentrement qui est produit par une transformation organologique je ne vais pas le faire maintenant je n'ai pas le temps en tout cas ça s'inscrit complètement dans la renaissance et dans ce qui se produit dans le sillage de l'imprimerie etc. dont je parlais tout à l'heure donc le devenir organologique a des effets cosmologiques en deux sens premièrement il modifie la cosmologie comme science là dans le cas que je viens de donner de l'entropie et de la machine à vapeur et deuxièmement il a un effet sur l'univers comme ordre et désordre étant entendu que ce qu'on appelait autrefois l'ordre cosmique dont voici une représentation qui est contemporaine de de Kepler c'est une forme négantropique bien entendu l'ordre cosmique en tant qu'ordre est négantropique anthropique il lutte contre le désordre contre l'entropie et quant au désordre humain ce que j'appelle le désordre humain c'est ce qui est engendré par ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène l'anthropocène qu'on écrit A-N-T-H-R-O mais que j'ai envie d'écrire comme ceci aussi l'anthropocène car je crois que c'est ça le vrai sujet de l'anthropocène c'est l'anthropocène avec un E qui est d'ailleurs j'ai envie de vous dire aussi une anthropocène avec un S-C-E c'est à dire une mise en scène par exemple la mise en scène d'Albert Gore dont on se demande bien à quoi il joue celui-là en nous tenant ce discours sur l'anthropocène qu'est-ce qu'il fait lui exactement quel est son but c'est une manière de vous dire aussi que l'anthropocène là que vous voyez là c'est une société du spectacle et que l'anthropocène avec un A et un H l'anthropocène au sens où on en parle couramment doit être pensé comme cette société du spectacle ce que ne font ni Al Gore qui s'y prête largement à cette société du spectacle ni Maurice Baudelier alors que c'est une question absolument majeure au sein de laquelle se joue une immense querelle des images je reprends une expression qui comme vous le savez décrit le 9e siècle byzantin là où 8e siècle même 8e siècle là où un pape iconoclaste a subitement condamné le rôle des images dans la chrétienté mais qu'est-ce que nous faisons nous aussi aujourd'hui sinon condamner le rôle des images peut-être en faisant des images voilà un sujet de discussion à venir avec Simon Lacelle et mon fils Julien parce que vous avez des choses en commun sur ce point on en parlera cet été quoi qu'il en soit lorsque des mutations comparables à ce qui se produit avec la machine à vapeur adviennent mais cette fois-ci non pas du côté de la thermodynamique mais du côté des hippomnématas des technologies de mémorisation comme c'est le cas avec l'avènement du cinéma et ça ça se produit d'abord dans le champ des technologies analogiques avec le cinéma donc puis le cinéma dont je tiens à vous dire quand même en passant que notamment cet acteur colossal j'adore je parle du cinéma de cet acteur-là porté par dont cet acteur-là est le représentant c'est-à-dire de Hollywood le grand Hollywood je pense que le cinéma fait à l'esprit et à la psyché humaine ce que la machine à vapeur fait au corps humain et à la terre humaine je pense que l'avènement du cinéma est une mutation au moins aussi importante en termes je ne dirais pas de thermodynamique mais de néganthropologie aussi importante que l'avènement de la machine à vapeur ça ça concerne donc les technologies analogiques l'organologie analogique des hippomnématas qui va se poursuivre ensuite avec la télévision ce qui va provoquer d'autres questions que celles du cinéma simplement et qui va induire non plus simplement une nouvelle psyché mais une destruction de la psyché car je pense que le cinéma n'a jamais détruit la psyché par contre je pense que la télévision détruit la psyché et puis avec l'industrie de l'information c'est à dire celle qui conduit à ce qu'on appelle le numérique parce que le numérique c'est l'industrie de l'information c'est basé sur la technologie informatique même si ça n'est pas seulement l'informatique c'est la réticularité des télécommunications numériques etc avec donc l'industrie de l'information et ce que nous connaissons comme une nouvelle machine non pas une machine à vapeur ou une machine cinématographique mais la nouvelle machine anthropique qui est le capitalisme de Google tel que décrit ici par Frédéric Kaplan le capitalisme linguistique comme dit Kaplan alors je soutiens qu'il faut repenser la cosmologie du point de vue d'une nouvelle philosophie qui n'est pas une nouvelle philosophie de la nature comme on l'a dit souvent à propos de Simonon d'ailleurs c'est ce que disait parfois Gilles Châtelet à propos de Simonon ou comme on l'a dit de Whitehead que je cite de plus en plus souvent et je vous le citerai à nouveau bientôt non il faut repenser la cosmologie du point de vue d'une nouvelle philosophie de l'histoire ça ça sent le souffre parce que déjà que la philosophie de la nature ça sentait l'aristotélisme et donc la régression vitaliste à plein nez mais si en plus on parle de nouvelle philosophie de l'histoire ça sent le marxisme à plein nez le totalitarisme le stalinisme etc et bien non je ne crois pas du tout que la philosophie de l'histoire soit un projet stalinien ou bêtement marxiste je dis bêtement marxiste au sens où le marxisme a pu être extrêmement bête et ne plus jamais lire marx mais je veux dire que nous avons besoin d'une nouvelle épistémologie de l'histoire on en parlera ici d'ailleurs bientôt enfin pas ici mais à l'institut Minetélécom avec Denis Péchansky qui est un historien du CNRS et de la Sorbonne avec lequel Liri va travailler dans très peu de temps sur la télévision d'ailleurs notamment pourquoi est-ce que je parle de nouvelle épistémologie de l'histoire j'en parle au sens où se pose une nouvelle question de l'historiographie à l'époque du cinéma par exemple c'est ce qu'a montré Sylvie Linneper avec qui j'ai beaucoup travaillé dans ce livre-là dont j'ai d'ailleurs écrit la postface pour essayer de dire ce que c'était qu'une nouvelle historiographie de l'histoire à l'époque du cinéma mais aussi de la télévision c'est aussi une question qu'a posé Pierre Nora le frère de Simon Nora avec la télévision où il a interrogé le statut de la rétention tertiaire analogique en histoire en règle générale en analysant l'effet du débarquement sur la lune dans ce livre faire de l'histoire co-signé par Pierre Nora et Jacques Le Goff dans le dernier chapitre de ce volume si je vous recommande de le lire qui s'appelle le retour de l'événement Pierre Nora montre comment les technologies analogiques transforment absolument l'événement historique et font qu'on ne peut plus faire de l'histoire comme à l'époque de l'historiographie écrite et aujourd'hui nous vivons une nouvelle question historiographique c'est à dire une nouvelle question d'épistémologie de l'histoire à l'époque du numérique et cette nouvelle épistémologie de l'histoire qui se produit à l'époque des data et des big data où l'histoire est produite par des algorithmes qui court-circuitent l'événement humain et qui produisent des événements purement computationnels et ça c'est une énorme transformation et bien il faut étudier ce que Denis Péchansky et plus généralement le monde anglo-saxon appellent les memory studies il faut en faire la critique et c'est ce que fait Péchansky dans ce livre là qui est un ouvrage collectif d'un colloque qui a eu lieu si je me souviens bien à Lyon publié chez Hermann et qui s'appelle mémoire et mémorialisation ici il ne s'agit évidemment pas simplement de questions de méthode en histoire il s'agit de la définition de l'objet même qu'est l'histoire dont Péchansky dans un séminaire en cours qui se tient en ce moment à la Sorbonne affirme l'approche nécessairement transdisciplinaire dès lors qu'elle est abordée sous l'angle de la mémoire et en disant que la mémoire ça nécessite de travailler avec des neurophysiologistes des psychologues des sociologues des ethnologues des historiens des historiens de l'art etc. ce qui est une évidence et donc c'est pour ça qu'on parle de memory studies et qu'on n'approche plus la question par une discipline mais par un objet et un champ qui fait converger des disciplines c'est dans ce sens là que nous parlons ici à l'hérie de digital studies que nous faisons des digital studies quoi qu'il en soit la question première en histoire ce n'est pas la mémoire proprement parler c'est l'événement ce qu'un historien cherche à comprendre c'est ce qui fait événement c'est à dire pour reprendre l'expression de Deleuze ce qui fait bifurcation dans un champ historique c'est ce qui crée un événement historique ce qu'on appelle un événement historique j'avais essayé de théoriser cela il y a 25 ans dans cet article que j'ai repris ensuite sans tout reprendre dans le deuxième tome de la technique et le temps l'événement historique qualifié comme tel c'est à dire catégorisé comme tel par l'historiographe c'est à dire par l'historien l'événement historique c'est ce dont l'événementialité est de part en part conditionnée par les évolutions de la rétention tertiaire l'événement historique de Jules César n'est pas l'événement historique du 19e siècle parce qu'au 19e siècle il y a de nouvelles conditions de reproduction de la rétention tertiaire qui par exemple s'imprime sous forme de journaux et parce que la photographie apparaît au 19e siècle etc. il y a bien d'autres raisons qui font que ces événements ne sont pas les mêmes mais fondamentalement il y a d'abord cette raison qui est que la graphie de l'historiographie change et ça c'est ce qui est le résultat de ce que j'appelais tout à l'heure la différence avec un A organologique or cette différence organologique constitue un événement qui est toujours quasi-causal c'est ça un événement historique c'est un événement qui est produit par une quasi-causalité au sens où j'en ai parlé l'année dernière dans le séminaire et cette année dans le cours qu'est-ce que ça veut dire une quasi-causalité ça veut dire que c'est une causalité qui n'est pas anthropique ce n'est pas une causalité physique autrement dit vous savez que la seconde loi de la théorie thermodynamique c'est que la physique est soumise à la tendance anthropique et bien l'histoire humaine c'est une contre-tendance négantropique que j'appelle négantropologique qui lutte contre l'entropie la quasi-causalité c'est ce qui combat l'entropie la causalité anthropique par une quasi-causalité négantropique c'est ça l'histoire et c'est ça que j'appelle c'est cette affirmation-là qui constitue la base de ce que j'appelle une philosophie de l'histoire une nouvelle philosophie de l'histoire où ici la philosophie de l'histoire est basée non pas sur une téléologie c'est ce qu'on a toujours reproché à la philosophie de l'histoire de Hegel de Marx ou d'autres non pas du tout sur une téléologie mais sur une organologie dont maintenant nous allons voir qu'elle est elle-même basée sur une drimologie sur une onérologie sur un pouvoir de rêver car finalement c'est vers ça que nous nous acheminons vers la question du rêve nous à présent je veux dire au 21ème siècle vous et moi nous assistons à d'innombrables dénégations quant à ce que produit le numérique le numérique qui d'ailleurs cumule les effets de l'écriture à l'époque des grecs de l'imprimerie à l'époque de la renaissance de la contre-réforme de la monarchie etc de la machine à vapeur à l'époque de la révolution industrielle etc la machine à vapeur d'ailleurs engendrant des machinismes automatiques issus de la grammatisation des corps et non plus simplement du logos dont les effets et les perturbations organologiques sont absolument inouïes et toujours pas comprises s'il y a eu un colloque il y a deux mois sur l'anthropocène c'est parce que c'est maintenant qu'on commence à essayer de penser les effets de la machine à vapeur et pas seulement de la machine à vapeur mais de tout ce processus qui est le début de l'anthropocène où l'homme devient un facteur d'évolution de la biosphère plus important que les forces de la nature c'est ça qui définit l'anthropocène ces effets du machinisme industriel et de la machine à vapeur sont à mon avis encore largement inouïs c'est à dire pas entendus inaudibles et inconcevables parce qu'ils supposent de modifier tous les concepts de base y compris de la physique et de la cosmologie et ces effets se déclinent vous le savez bien comme naissance de la société industrielle gain de productivité sans précédent chose que tout le monde connaît ça par contre production et transformation constante du monde ça c'est ce qu'on commence à moins bien comprendre et surtout prolétarisation généralisée ça c'est ce qui n'est toujours pas pensé y compris par les marxistes je dirais même surtout par les marxistes sans parler de la déterriorisation conduisant à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation qui n'est pas la mondialisation que décrivait marx au 19e siècle qui est la mondialisation de la révolution conservatrice qui détruit toute puissance publique ce qui est tout à fait autre chose toute transformation qui engendre ce que j'ai essayé de décrire dans état de choc comme l'ère de l'état de choc permanent bien plus que de ce que trotsky appelait la révolution permanente tout ce dont je parle là ce sont les enjeux profonds des digital studies dont les memory studies et les digital humanities sont d'ailleurs une partie et si je vous parle des digital studies c'est parce qu'elles constituent l'actualité de l'organologie générale aujourd'hui faire de l'organologie générale c'est faire des digital studies si on avait fait de l'organologie générale à l'époque de luther on aurait étudié l'imprimerie on aurait fait des print studies mais on n'est plus à l'époque de luther du point de vue des digital studies il faut étudier l'histoire du double redoublement épocale c'est ça que je suis en train d'essayer de faire là avec vous et dans cette histoire il faut revisiter et redéfinir en profondeur en passant par Michel Foucault mais en allant au-delà selon moi la formation de l'épistème grecque et de ses évolutions y compris à travers les épistémologies que Bachelard, Canguilhem et tant d'autres tentent de définir au XXe siècle tout cela il faut le faire en remontant jusqu'à nos jours et ce que j'appelle nos jours c'est la période qui va de 1993 à 2014 c'est à dire la période qui aboutit à la concrétisation effective de la grammatisation numérique à travers la constitution des réseaux numériques rendu possible par le web et qui installe une société computationnelle et automatisée en se situant une société hyper industrielle au sein de laquelle se produit ce que l'on appelle dès à présent les big data sur lesquels Anna Lombert fera un exposé bientôt dans le séminaire dont je parlais tout à l'heure mais aussi où se produit une nouvelle biologie productrice de ce qu'on appelle la biotechnologie et qui ouvre d'immenses questions synthétisées ici dans cet article par Jacques Testard dans le monde diplomatique du mois d'avril sous une forme assez alarmante je vous recommande de lire ce texte qui mériterait de longs commentaires mais je n'ai pas le temps de les faire et si je le cite c'est Caroline qui me l'a fait lire c'est parce que notamment le problème que pose Jacques Testard ici c'est la question d'un devenir anthropologique radicalement anthropologique de la biotechnologie que ça veut dire anthropologique avec un E c'est-à-dire produisant de l'entropie ça veut dire détruisant la différenciation sexuelle et la remplaçant par une standardisation industrielle qui est évidemment un devenir anthropique du vivant car c'est ça la question et si on est d'accord pour dire avec Schrödinger par exemple que les recombinaisons au hasard que décrit Darwin enfin c'est pas lui qui les décrit c'est le néo-darwinisme sont en fait une production négantropique par les lois du vivant telles que les a décrites Darwin qui fait de la vie une lutte fondamentale contre l'entropie si on lit donc ce papier de Testard sous l'angle de ce que je viens de vous dire on peut en conclure qu'en fait aujourd'hui la biotechnologie transforme la négantropie du vivant en une entropie industrielle du vivant c'est-à-dire une destruction du vivant c'est évidemment une question qui est à l'horizon du sujet dont nous parlons autour de la question du genre et de la fameuse procréation médicalement assistée qui a fait couler tellement d'encre ces derniers temps en France la vraie question anthropologique au sens classique c'est bien celle-là c'est bien celle de cette anthropologie avec un E et de la négantropologie que doit produire toute anthropologie si je puis dire pour moi une anthropologie je parle de la science anthropologique de Godelier par exemple doit être prescriptrice elle doit prescrire un soin de la situation pharmacologique de l'humain elle ne peut pas être simplement descriptive c'est totalement impossible elle doit être prescriptive elle doit énoncer des recommandations et des recommandations qui ne sont pas faites au nom d'une nature humaine qui n'existe évidemment pas mais au nom de dangers anthropologiques avec un E généré par le fait que l'être humain est un être anthropotechnique mais pour cela il faut que l'anthropologie pense la technique c'est-à-dire ce que j'appelle l'organologie si je résume ce que je viens de dire l'anthropologie donc ça consisterait et c'est ça que j'appelle une nouvelle critique de l'anthropologie ça c'est le but de redéfinir une anthropologie critiquée qui deviendrait ce qui produit une thérapeutique du pharmacon dont les différents chocs technologiques et un des derniers chocs technologiques s'appelle la procréation médicalement assistée mais c'est aussi le numérique sont les premiers temps de la différence organologique et la question c'est comment dans ces mutations décisives que nous vivons aujourd'hui comme les sumériens il y a 5,4 mille ans ou 5 mille ans comment est-ce que dans cette différence organologique contemporaine nous sommes capables de produire une nouvelle négantropologie c'est-à-dire une nouvelle capacité à produire de la différenciation du soin de l'avenir autrement dit parce que la négantropie c'est évidemment l'avenir du vivant contre l'entropie qui n'est pas l'avenir du vivant mais le devenir de l'univers et la cosmologie c'est ce qui est tendre d'articuler le devenir de l'univers avec l'avenir du vivant c'est ça que j'appelle la cosmologie revenons à présent à la séance précédente dont je voulais faire quelques rappels pour maintenant vraiment entamer à nouveau la lecture de Gaudelier ce que j'essaye de faire ici avec vous c'est une critique de ce que j'appelle le capitalocentrisme de l'anthropologie de Maurice Gaudelier cette idéologie capitalocentriste je soutiens donc que Maurice Gaudelier élève brillantissime de Louis Althusser et assistant de Lévi-Strauss en est victime dans cette métamorphose de la parenté à ce capitalocentrisme qu'il ne critique pas et qu'il met en oeuvre à mon avis il a substitué ce que lui-même décrit comme un ethnocentrisme occidental mais pour que l'occident soit ethnocentrique encore faudrait-il que l'occident soit toujours une ethnie or je ne crois pas du tout que l'occident soit une ethnie et donc je ne crois pas du tout que l'occident soit ethnocentrique il est capitalocentrique l'occident n'est plus l'occident l'occident est une puissance déterritorialisée qui détruit toute ethnicité toute idiomaticité toute singularité et lorsque Gaudelier prend le capitalocentrisme pour un ethnocentrisme occidental il fait une inversion de causalité et les inversions de causalité c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Pharmacologie du Front National c'est ce qui caractérise toute idéologie au sens où Marx et Engels définissent l'idéologie dans l'idéologie allemande ce que j'appelle donc l'anthropologie avec un E qui est conçu comme le versant toxique de ce que je n'appelle pas vraiment une anthropotechnique comme Sloterdijk mais une organologie générale cette anthropologie avec un E donc c'est une anthropologie du capital c'est un devenir anthropique du capital qui détruit tout y compris le capital d'ailleurs et ça c'est ce que le capital lui-même ne voit pas et ça c'est ce qu'on appelle le problème de l'intérêt général c'est ce qui fait que l'on peut quand on se présente comme quelqu'un qui combat l'absurdité du capitalisme dire mais on combat le capitalisme pour le capitalisme lui-même pour qu'il ne détruise pas tout parce que s'il détruit tout il détruit forcément lui-même et je crois toujours à cet argument moi de l'intérêt général je crois toujours je pense qu'on ne peut pas être philosophe et prétendre à philosopher ni même d'ailleurs prétendre être scientifique si on n'affirme pas qu'il existe un intérêt général qui dépasse les intérêts particuliers alors c'est dans le contexte de cette anthropologie du capital que je tente une critique du discours de Jean-Pierre Changeux comme entend Stanislas de Hane vous vous en souvenez dans son introduction et j'essaye de oh là 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 il va falloir qu'on fasse quelque chose c'est dingue on va me faire mourir on va mourir d'une crise cardiaque un jour ici c'est dangereux l'Iri non mais c'est bon ça marche toujours je ne sais pas ce qui se passe mais il faudra trouver une solution quand même je pense surtout aux gens qui ont des casques sur les oreilles ah d'accord j'espère pour eux je disais donc en revenant sur cette chose dont je parle depuis très longtemps maintenant ça fait deux ans que j'en parle à savoir ce que Changeux dit de Hane vous vous souvenez ce que dit Changeux il dit pour penser la culture il faut penser la biologie et moi je réponds mais pour penser la biologie il faut penser la culture et la culture c'est pas la culture c'est la technique la culture est une dimension de l'anthropotechnique mais la vraie question c'est la technique c'est pas seulement la culture et la technique n'est pas forcément culture c'est l'organogenèse d'organes artificiels c'est à dire d'organes techniques donc ce discours de Changeux introduisant ou préfaçant Stanislas de Hane c'est un discours de naturalisation de l'esprit comme on dit dans les sciences cognitives et c'est pas pour rien que le capitalisme soutient les sciences cognitives et en particulier Noam Chomsky c'est parce que le but du capitalisme c'est de naturaliser la culture c'est d'en faire une affaire de physique de compute de calcul et donc d'affirmer qu'il est tout à fait possible de déléguer toute décision par exemple à des automates et de ne plus avoir besoin de ce que j'appelais tout à l'heure la quasi-causalité historique vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que je fais une philosophie de l'histoire si j'en avais le temps d'ailleurs pour approfondir ces questions mais je vais pas le faire mais je vous invite à le faire je vous proposerais de lire Arnold Gelen un grand penseur allemand de la technique qui est évidemment mal vu comme d'autres comme Junger comme Heidegger comme Schmitt parce que comme tous ces gens là il s'est un peu compromis avec les nazis mais il n'empêche qu'il a écrit des textes absolument fondamentaux sur l'anthropologie et l'anthropotechnique et je vous recommande de les lire en particulier en vue de faire ce que j'appellerais et ça je pense que Karl Schmitt aurait d'ailleurs aimé cela une cosmologie du capital je pense que ça n'est qu'à partir d'une critique de la cosmologie du capital et donc du capitalisme qu'il est possible d'étudier la cosmologie des barouillats les barouillats dont je vous rappelle que c'est une ethnie qui vit en Papouasie et qui étudie c'est à dire au nord de l'Australie entre l'Australie et l'Asie et qui étudie Maurice Gaudelier sur la base desquelles il fait ses études des structures de la parenté et des métamorphoses de la parenté les barouillats ont une cosmologie et Gaudelier parle de cette cosmologie moi j'affirme qu'une cosmologie celle des barouillats par exemple ne peut être étudiée et entendue qu'à partir d'une autre cosmologie par exemple celle du capital ou celle de ceux qui vont critiquer le capital comme j'essaye de le faire quand je dis critiquer le capital d'ailleurs ça ne veut pas dire forcément détruire le capital je ne crois pas que ce soit exactement ça la question ça veut dire penser le capital et en particulier penser l'anthropologie du capital avec un E et donc la dangerosité du capital mais comme un pharmacon je préciserai toutes ces questions sur la nécessité d'étudier une cosmologie comme celle des barouillats à partir d'une autre cosmologie critiquée dans un texte à paraître celui que je vous ai envoyé d'ailleurs mais qui n'est pas terminé et auquel je vais ajouter un dernier paragraphe consacré à cette question anthropologique et cosmologique on va commencer maintenant à s'approcher de Godelier ici dans ce séminaire je tente de faire une anthropologie avec un E de ce que j'ai appelé dans le troisième tome de la technique et le temps une reproduction pourquoi une reproduction et non pas une reproduction c'est parce que je soutiens et ça je le soutiens depuis que j'ai fait une analyse de Walter Benjamin du fameux texte sur la reproductibilité mécanique l'oeuvre d'art à l'époque de la reproductibilité mécanisée comme on dit je soutiens que nous sommes toujours dans la reproduction que l'homme a un pouvoir de schématiser c'est ce que j'ai développé dans le temps du cinéma qui est fondé sur une capacité reproductive qu'est-ce que ça veut dire reproductive ça veut dire que comme Deleuze dit que c'est dans la répétition que se produit une différence il faut de la répétition pour qu'il y ait de la différence c'est-à-dire qu'il faut du banal pour qu'il y ait du singulier si vous préférez il faut que les choses se répètent que le jeu déjà connu revienne pour que de l'inconnu puisse apparaître c'est évidemment pas sans rapport tout à fait avec l'éternel retour de Nietzsche je soutiens moi que la technique est un pouvoir de répétition et de reproduction mais qu'il ne faut pas traiter comme une reproduction qui reproduirait un original qui était produit avant d'être reproduit non la technique est une reproduction qui permet de produire de l'original mais cet original ce n'est pas quelque chose qui est le contraire de sa reproduction c'est une singularité une une bifurcation une négantropie si vous préférez je crois qu'aujourd'hui il faut faire dans la perspective de cette organologie générale qui fonde ma critique de l'anthropologie il faut faire ce que j'appelle une anthropologie de la reproduction la reproduction c'est ce que produit la rétention tertiaire en général et qui est originel l'homme commence par sa reproduction c'est à dire par son extériorisation stéréotypée à travers ce qu'on appelle en préhistoire des stéréotypes c'est à dire des modèles d'outils taillés par exemple et ça c'est ce qui constitue la première phase de constitution de la rétention tertiaire que j'appelle l'épiphylogenèse sur cette base de l'épiphylogenèse qui dure 2 millions d'années se produit un processus de grammatisation qui arrive après qui arrive au paléolithique supérieur qui produit ce que j'appelle des rétentions tertiaires hypomnésiques très anciennes et qui constitue un archéocinéma tel que Marc Azema avec cette image le met en scène Marc Azema qui a décrit cet archéocinéma donc en étudiant 300 grottes préhistoriques et dont je soutiens que cet archéocinéma témoigne de ce que j'appelle moi un archicinéma qui n'est pas la même chose que l'archéocinéma l'archicinéma je soutiens qu'il est déjà présent avant la grammatisation dès l'épiphylogenèse et que l'archéocinéma c'est ce qui commence à rendre extériorisé le processus de l'archicinéma en tant que tel dans cette fameuse grotte qui est aussi la grotte du livre 7 de la République ce que j'appelle ici l'archicinéma ce n'est pas l'archiécriture de Derrida c'est quelque chose qui ne se constitue qu'à travers des stades dont l'épiphylogenèse la rétention tertiaire hypomnésique etc. sont les successions les stades successifs ces stades successifs si on les regarde plus en détail ils constituent pardon excusez-moi ils constituent ensuite la rétention tertiaire littérale ce qui est à l'origine de l'épistémé apodictique c'est à dire de la scientificité de la science du discours de l'anthropologie de Gaudelier par exemple qui prétend être rationnel mais ne pourrait pas l'être sans s'appuyer sur cette tradition là qui a 2500 ans puis en passant par l'imprimerie les machines comme ce que j'appelle maintenant la rétention tertiaire mécanique qui constitue la grammatisation des corps des ouvriers notamment qui constitue le premier capitalisme industriel qui a été précédé par un capitalisme financier comme vous le savez dans les cités comme Venise et autres puis une rétention tertiaire analogique qui rend possible le consumérisme capital le capitalisme consumériste c'est à dire la grammatisation et la prolétarisation des consommateurs puis la rétention tertiaire numérique qui est ce que nous vivons nous qui constitue ce que certains appellent le capitalisme cognitif mais qui est aussi le capitalisme contributif par exemple le capitalisme linguistique de Google qui est un capitalisme contributif je redis ici ce que j'ai déjà dit en divers endroits notamment dans le Wisher Festival l'économie contributive n'est pas nécessairement une bonne économie c'est une pharmacologie comme toutes les pharmacologies elle peut être extrêmement toxique le capitalisme de Google est contributif il n'est pas consumériste simplement mais il est très toxique il a aussi évidemment des côtés très positifs et très négantropiques puis arrive la rétention tertiaire qu'on pourrait appeler biologique c'est à dire les organismes génétiquement modifiés et tous les artefacts biotechnologiques qui conduisent à la procréation médicalement assistée c'est à dire à ce qu'on appelle la procréatique et la maternité biotechnologique qui produisent ce que l'on pourrait appeler un capitalisme biotechnologique et ici il faudrait faire une critique du biopouvoir de Foucault de Agamben, etc. dans le sens de je l'avais déjà dit il y a deux séances précédentes de Pietro Montani qui est venu intervenir récemment à l'institut de l'histoire de l'art à l'INHA l'institut national de l'histoire de l'art alors derrière toutes ces questions de rétention tertiaire et de reproduction il y a la question de la reproduction telle qu'elle est investiguée par Jean-Pierre Vernon dans ce texte extraordinaire que je vous recommande de lire qui se trouve, je crois que c'est le troisième chapitre de à la table des hommes non c'est pas à la table des hommes non, la cuisine du sacrifice dans le troisième chapitre de la cuisine du sacrifice chez Gallimard qu'il a publié avec Marcel Détienne et que j'ai souvent commenté mais pour d'autres chapitres dans ce chapitre-ci Jean-Pierre Vernon fait ce qui relève selon moi de ce que j'appellerais une organologie de la différence sexuelle où il montre que la différence sexuelle dans la mythologie grecque passe par Prométhée, Épiméthée, Pandora et Hermès et qu'elle est intégralement factice pharmacologique et fictionnelle ce qui a des conséquences extrêmement importantes à savoir que par exemple alors là ça commence par la fable du faux bourdon le faux bourdon c'est un parasite dans la ruche qui ne travaille pas qui se nourrit du travail des abeilles etc. et ce que montre Vernon c'est que dans la mythologie grecque ça se renverse c'est-à-dire que le faux bourdon ça devient la femme ça devient Pandora qui ne travaille pas c'est l'homme qui travaille etc. mais ce qu'il essaye de montrer à travers ça c'est que du coup chez les grecs dans la mythologie grecque ce qui devient la question de la reproduction ce n'est plus la reproduction sexuée c'est la reproduction du monde par d'autres voies que la sexuation et donc par l'artefact dans quoi il dit que du coup il se produit un renversement du féminin en masculin c'est-à-dire que chez les grecs ce sont les mâles qui sont producteurs de la reproduction du monde etc. tout ceci on ne va pas le commenter j'en ai pas du tout le temps mais ça mériterait d'être lu en particulier pour qui veut parler par exemple de la question du genre et je crois que c'est une question fondamentale qui est d'étudier ces renversements des rôles de la reproduction dans la mythologie grecque si on veut comprendre disons l'ethnocentrisme occidental et en faire la critique ce que ne fait pas du tout Maurice Gaudelier quoi qu'il en soit pour revenir à la reproduction si on veut poser le problème de la reproduction notamment de la reproduction médicalement assistée la procréation comme on dit médicalement assistée la PMA si on veut poser cette question correctement il faut l'aborder comme un cas particulier de ce que j'appelle la reproduction c'est-à-dire comme un cas particulier de la schématisation c'est une dimension et une modalité de la schématisation et de la reproduction on ne peut pas penser la reproduction humaine y compris la reproduction physique la reproduction sexuelle sans l'inscrire dans une vaste question de la reproduction qui ne se pose que chez les humains à savoir la reproduction schématique telle qu'elle constitue la base selon moi de la question du schématisme chez Kant c'est dans ce contexte là que se pose le problème de l'adoption l'adoption se produit toujours dans le cas de plus ou moins transindividuée d'un double redoublement épocal je veux dire par là que adopter c'est inscrire dans un circuit de transindividuation qui fait écho à une onde qui s'inscrit dans une onde de choc et qui fait écho à un choc très ancien si par exemple on a un enfant on devient papa ou maman et si on emmène cet enfant devant les fonds baptismaux ou bien si on l'emmène devant monsieur le maire on l'inscrit sur un circuit de transindividuation qui s'appelle soit la religion mosaïque soit la religion chrétienne qui est une dérivée de la religion mosaïque soit la religion islamique je parle pour le monde occidental et l'islam pour moi fait partie de l'occident soit l'athéisme républicain mais qui produit toujours une reconnaissance symbolique bien entendu qui substitue au curé monsieur le maire qui certes ne déclare pas le mariage comme un sacrement le maire n'exprime pas au nom du sacré mais néanmoins comme une obligation de fidélité et comme quelque chose qui ne peut pas se délier comme cela un engagement social qui impose une capacité de symbolisation et en particulier de prendre soin de ses enfants d'être bon père de famille de les envoyer à l'école etc. bref de les introduire dans les circuits de transindividuation qui constituent ce qu'on appelle la république ça c'est un processus d'adoption ce que je soutiens c'est que ce processus d'adoption qui se produit par l'inscription du nouveau venu du nouveau-né sur les circuits de transindividuation qui se fait par l'éducation familiale, religieuse, scolaire ou autre je vous redis que je ne suis pas un religieux et bien elle est toujours l'écho cette adoption d'un choc ce choc peut s'appeler Moïse et les tables de la loi ce choc peut s'appeler Socrate ce choc peut s'appeler Jésus-Christ ce choc peut s'appeler la Révolution française et la Révolution française c'est un contre-coup de la République des Lettres et donc c'est ce qui fait écho à un état de choc dont l'onde de choc s'appelle ou les ondes de choc s'appellent les circuits de transindividuation c'est sur ces circuits de transindividuation qui sont des circuits d'adoption de ce choc vécu à travers par exemple ce nouveau-né ce nouveau-venu qui arrive qui vient au monde comme on dit que se produit un bouleversement dont l'affect est l'instance psychologique je vais dire que une adoption ne se produit jamais qu'à travers un affect je l'aime ce petit même si ça n'est pas le mien c'est ce que dit le magnifique film de comment s'appelle-t-il non pas de Pasolini oui il y a Pasolini de Pagnol la fille du pusatier absolument génial regardez ce film ça vaut Pasolini la fille du pusatier c'est un film génial et ça vaut Jésus-Christ Rému vaut Joseph voilà il n'y a pas de problème c'est d'ailleurs le beau-père le grand-père je veux dire plutôt enfin le beau-père et le grand-père absolument magnifique regardez cela ça pour que cet affect là puisse dire je le veux ce petit c'est le mien après qu'il l'ait rejeté pendant des mois et des mois et que finalement il l'affecte il en est affecté ça ça n'est possible que sur des circuits de transannulation qui sont préparés par un choc qui est à l'origine en général d'un calendrier calendrier religieux calendrier révolutionnaire ou je ne sais quoi d'autre ça c'est ce que décrit c'est ce que détruit le capitalocentrisme et ça c'est ce dont Godelier est incapable de rendre compte et c'est dans ce cadre là que l'on peut penser ou que l'on ne peut pas penser la question du genre ici il faudrait questionner l'affect avec Spinoza puisque le grand penseur de l'affect c'est Spinoza il faudrait aussi questionner l'usage qui est aujourd'hui fait de Spinoza pour penser ou pour ne pas penser l'affect de nos jours je pense par exemple à cet article là aussi du monde diplomatique je vous parle beaucoup du monde diplomatique aujourd'hui c'est un très bon journal il y a de très bons articles même s'il m'énerve très souvent à ce journal c'est le meilleur journal c'est là où il y a les meilleurs articles aussi énervant qu'il puisse être je vous parle donc là d'un article publié dans le monde diplomatique de Frédéric Lordon qui défend une approche spinoziste de la possibilité de produire un affect européen qui permettrait de constituer un peuple européen je vous recommande de lire cet article il est intéressant et à mon avis il est très problématique mais je vous laisserai le lire dans le journal ou sur cette copie si vous renvoyez l'enregistrement plus tard qu'est-ce qu'un affect ? premièrement je vous disais tout à l'heure c'est la condition de l'adoption vous ne pouvez pas adopter un enfant s'il ne vous affecte pas vous ne pouvez pas être adopté par un enfant par une société si vous n'êtes pas affecté par cette société ou par cet enfant ou par un parent l'affect est la condition de tout système de parenté par exemple mais je soutiens qu'un système de parenté lui-même inscrit sur une production d'affects qui ne se réduit pas du tout à la parenté mais à l'organologie et au choc technologique que produit cette organologie quoi qu'il en soit qu'est-ce qu'un affect demandais-je et bien c'est une réorganisation de l'appareil psychique être affecté par quelque chose par exemple vous apprenez la mort de quelqu'un vous êtes affecté profondément affecté parfois vous dites je ne m'en remettrai jamais c'est parce que vous êtes désorganisé psychologiquement par cet affect et il vous faut vous réorganiser vous tombez amoureux vous vous réorganiser en fonction de l'être aimé vous reconstruisez tout votre appareil psychique autour de cet être là et ça passe toujours par une désorganisation de la transindividuation qui avait été intériorisé précédemment votre système psychique a intériorisé des circuits de transindividuation il vous arrive quelque chose un choc tomber amoureux mais aussi lire la recherche du temps perdu ou Nietzsche ou regarder un film ou je ne sais pas quoi ou avoir votre fille qui fait un enfant sans être passée devant le maire etc c'est la fille du puisatier et bien ça suppose pour pouvoir vous réaffecter ça suppose que vous transformiez très très en profondeur tous les circuits de transindividuation que vous aviez intériorisé précédemment et que vous réorganisiez une transindividuation l'histoire occidentale de la parenté dont je vous rappelle que Godelier en fait une au début de son livre les métamorphoses de la parenté qui est aussi une histoire de l'amour comme le dit Godelier lui-même en se référant aux amours adolescentes lorsqu'il dit aujourd'hui les amours adolescentes sont beaucoup plus libres qu'autrefois etc une telle histoire de la parenté et des amours adolescente ou pas est une histoire des affects et cette histoire des affects se produit toujours et fondamentalement sur un fond organologique aujourd'hui la PMA transforme radicalement ce fond organologique ce fond organologique en général que ce soit celui de la PMA celui de la république des lettres celui de la bible c'est à dire de la lettre imprimée du caractère chinois de tout ce qui constitue les rétentions tertiaires hypomnésiques de toutes les sociétés du monde entier et elles sont extrêmement variées ces sociétés un tel fond organologique c'est celui sur lequel se dégagent des objets transitionnels des fétiches bref c'est ce qui constitue la condition très individuelle de toute économie libidinale au sens de Freud et c'est donc ce qui constitue une pharmacologie libidinale s'il est vrai que tous ces objets transitionnels artefacts fétiches etc sont des pharmacas puisque ce sont des organes artificiels à partir de là l'économie libidinale doit devenir une écologie libidinale qui est aussi une écologie de l'esprit et qui constitue selon moi la condition de l'écologie générale que Eric Heurel tente de penser après Félix Guattari quant à une telle écologie générale qui se présente à nous aujourd'hui comme irréductible c'est à dire qu'on ne peut plus y couper on ne peut plus faire l'économie de l'écologie pourquoi ? parce que depuis la machine à vapeur nous savons que nous produisons de l'entropie et nous savons que la vie est négantropique nous savons donc que nous devons contrarier ce que nous faisons c'est ça le problème de l'écologie c'est une contrariété et une contradiction fondamentale qu'il y a à résoudre et ça ça a commencé avec la machine à vapeur parce que d'une part elle a produit une théorie anthropique de l'univers et d'autre part elle a produit une entropie environnementale extrêmement toxique le CO2 qui produit le dérèglement climatique etc cette écologie donc générale qui se présente à nous depuis cette mutation cosmologique de la machine à vapeur c'est à dire depuis l'anthropocène depuis le début de l'anthropocène c'est ce qui pose le problème ou la question de la dissociation de ce que j'ai appelé avec Ars Industrialis les milieux dissociés dans Réenchantez le monde nous avons appelé ça comme ça qui produisent de la prolétarisation car la dissociation ce que nous appelons la dissociation c'est ce qu'on appelle plus généralement la prolétarisation et c'est ce qui engendre aussi ce que Jacques Généreux un économiste de la gauche du PS comme on dit parfois je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire appelle la dissociété cette question de la dissociation c'est l'actualité de la question de la reproduction de l'écologie de la reproduction et c'est ce qui engendre une écologie non seulement scientifique mais une écologie politique cette reproduction qui se développe aujourd'hui devant nous à travers le numérique c'est ce qui se déploie comme ce que j'appelle une automatisation intégrale et généralisée qui transforme l'anthropologie de fond en comble l'anthropologie qu'un A et un H en une anthropologie avec un E et ça ça signifie qu'il est absolument fondamental de penser le statut de l'automatisme en anthropologie et je ne connais aucun anthropologue qui ait travaillé à part le roi Gouran c'est tout ça qui constitue le cadre et l'enjeu de ce que Godelier décrit au début de ces métamorphoses de la parenté cette page que je vous avais déjà présenté lorsqu'il dit on peut disjoindre artificiellement les trois moments naturellement indivisibles de la fabrication de l'enfant il dit la fabrication de l'enfant d'ailleurs c'est un peu étrange la fécondation la gestation la parturition etc tout ça peut se segmenter en petits morceaux mais ça c'est un problème de reproduction de schématisation et c'est un problème de dissociation et de prolétarisation et il est tout à fait compréhensible que José Bové ait une réaction que face à laquelle Europe Ecologie Les Verts le parti écologiste réagit d'une manière absolument incroyablement stupide je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec ce que dit José Bové moi je ne sais pas vraiment ce que je pense de tout ça pour vous dire le fond de ma pensée mais ce que disait José Bové était parfaitement cohérent et rationnel c'est à dire il disait si on est contre les OGM et qu'on combat les OGM que Monsanto on accuse Monsanto de détruire la paysannerie le soin porté aux végétales et aux vivants en général pas simplement les végétales parce que les OGM ça peut aussi concerner les bœufs et tout ce qu'on veut comment est-ce qu'on peut ne pas s'élever contre la PMA c'est tout à fait cohérent comme position alors après ça ne veut pas dire qu'il a raison y compris parce qu'il y a des bébés qui sont nés dans ces conditions-là il faut bien les adopter ces bébés donc il faut adopter la PMA je ne suis pas en train de dire que Bové a raison ou qu'il a tort d'ailleurs je suis en train de dire simplement qu'il pose une vraie question et que la moindre des choses c'est d'essayer de lui répondre et pas de l'envoyer promener comme l'a fait la sénatrice des Verts juste après sa déclaration par ailleurs il est intéressant de lire ou de relire une page de Félix Guattari qui est la première page de son livre qui s'appelle les trois écologies où il parle d'une détérioration des modes de vie humains il dit il commence en disant la planète Terre connaît une période d'intense transformation enfin c'est là où Guattari dit d'un seul coup maintenant le programme de la philosophie ça doit être l'écologie il parle de ce qu'il appelle les trois écologies c'est une question assez organologique qu'il pose et il dit un peu plus bas face à ces bouleversements les modes de vie humains individuels et collectifs évoluent dans le sens d'une progressive détérioration les réseaux de parenté tendent à être réduits au minimum il pose une question qui est ce qui est mise en question par ceux qui s'opposent à la PMA aussi je ne dis pas que Guattari pose cette question comme cela bien entendu mais je dis qu'il il affirme qu'il y a une détérioration des modes de vie humains et que dans cette détérioration les réseaux de parenté sont déstabilisés il n'y a pas que José Beauvais qui se pose ce genre de questions je ne dis pas que Beauvais et Guattari disent la même chose mais c'est le même registre des questions il ne faut pas envoyer promener toutes ces questions là par dessus la table il ne faut pas dire qu'on s'appelle Esther Ben Sassa sénatrice Europe Écologie Les Verts ou qu'on s'appelle Maurice Godelier anthropologue tout ça c'est de la foutaise c'est des vieux réactionnaires non ce sont des questions bien entendu ce sont des questions organologiques de notre temps évidemment lorsque Guattari dit les réseaux de parenté tendent à être réduits au minimum il faudrait se demander que venir ici minimum c'est ce qu'il faudrait préciser on ne va pas le faire maintenant je vais juste vous indiquer cela vous indiquer cela pour vraiment maintenant terminer en continuant de commenter Godelier Godelier nous invite comme tous les anthropologues comme le faisait déjà Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire et dans son Anthropologie Structurale tome 2 en se référant à Jean-Jacques Rousseau Maurice Godelier nous invite au décentrement il dit l'anthropologue c'est celui qui est capable de se décentrer c'est à dire de se séparer de ces traits culturels dominants ethnocentriques par exemple occidentaux et donc il lutte et il dit que toute anthropologie doit lutter contre l'occidentalocentrisme je suis bien d'accord avec ça moi mais ce faisant je soutiens que lui cultive un capitalocentrisme totalement décentré en effet mais en un sens que je trouve absolument problématique je ne suis pas pour le décentrement à tout prix et le décentrement tel qu'il est produit aujourd'hui par l'irresponsabilité spéculative du capital y compris à travers les biotechnologies je pense c'est un très mauvais décentrement ici il faudrait prendre le temps mais je n'en ai pas le temps nous n'en avons pas le temps d'inscrire tout cela tous ces débats sur le décentrement anthropologique dans la longue histoire du géocentrisme de l'anthropocentrisme et de la lutte contre ces centrations et pour le décentrement qu'ont mené bien avant les anthropologues les philosophes dont Jean-Jacques Rousseau comme disait Lévi-Strauss mais bien d'autres avant lui et d'autres sont morts pour cela comme Giordano Bruno brûlé vif sur une place de Rome comme vous le savez contre l'église moi je crois que Godelier comme certains de l'église qui a brûlé Giordano Bruno avait des croyances Godelier aussi a des croyances ce ne sont pas des croyances religieuses ce sont des croyances idéologiques qui ont été engendrées par l'idéologie du capitalocentrisme j'avais essayé de vous montrer l'autre fois dans mon commentaire de Godelier qu'il négligeait profondément les conditions dans lesquelles l'éducation ne sont plus remplies à l'époque du capitalocentrisme et de la reproduction procréatique je crois qu'en effet l'éducation est extrêmement menacée aujourd'hui et que cela Godelier n'en dit pas un mot ce qui est tout à fait étonnant de sa part par exemple au sens où Marcel Gaucher a posé le problème de ce qu'il a appelé les conditions d'éducation il semble que Godelier ne soit pas du tout affecté par cette question or si on parle de l'enfance de la maternité des rapports entre la parenté les parents et les enfants comment ne pas interroger les conditions d'éducation comment ne pas interroger aussi ce que j'appellerais une organologie de la maternité dont ici cette peinture de Léonard de Vinci pourquoi est-ce que j'ai choisi cette nativité cette vierge à l'enfant c'est parce que cette vierge là donne le sein et qui a une grande question du rôle du sein dans la constitution de l'enfance ici c'est une mère qui donne le sein qui elle-même est vierge extraordinaire elle est vierge et elle a du lait ça c'est un miracle c'est le miracle par excellence il faudrait penser cette organologie de la maternité qui commence par la question du sein et de la possibilité de remplacer le sein par le biberon par le doudou par toutes sortes de choses à partir de ce que j'appelais tout à l'heure la reproduction et comme condition du schème en fait ce que je soutiens c'est que ce que Winnicott décrit dans sa jeunesse transitionnelle du désir de l'enfant c'est la condition de formation d'un schématisme psychique élémentaire dans la relation transitionnelle à la mère c'est-à-dire dans la capacité à remplacer le sein par autre chose que le sein mais il faut que quelqu'un assume ce remplacement et c'est ça que j'appelle la question de l'organologie de la maternité en passant je vous signale que passer du sein au biberon et plus généralement passer de tel comportement au schème c'est opérer un décentrement organologique et donc je fais remarquer à Godelet que la question du décentrement est au coeur de l'organologie c'est le début de l'organologie c'est ce que j'appelais l'autre fois l'amovibilité des organes et je soutiens que toute mise en question de l'être humain est une mise en question organologique ça c'est ce que j'ai dit dans le dernier chapitre de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et que ce bouleversement cette mise en question c'est ce en quoi consiste l'anthropologie avec un E et la négantropologie que devrait être toute anthropologie lisons à présent le premier chapitre des métamorphoses de la parenté page 57 Maurice Godelier définit ce que c'est qu'une tribu il dit la tribu c'est l'union de groupes de parenté qui se sont réunis pour défendre et partager un territoire hérité ou conquis une tribu on vient de le voir en histoire des barouillettes un groupe local qui se forment quand un certain nombre de groupes de parenté s'unissent donc là Godelier est en train de constituer son vocabulaire c'est le début de son livre qui fait 800 pages on est page 57 vous voyez qu'on n'est pas au bout de nos peines comme il ne reste plus qu'une séance je me demande comment je vais faire pour lire les 800 pages restantes ou les 750 pages restantes ça va être dur peut-être que je continuerai pendant l'académie d'été une tribu c'est ce qui vit dans un autre ensemble qui partage la même langue et la même culture ce que Godelier appelle une culture c'est un ensemble de représentations du cosmos et des principes d'organisation sociale ça, ça constitue une culture donc les tribus des tribus peuvent vivre ensemble partager une même langue c'est-à-dire une même culture et des mêmes représentations du cosmos des mêmes principes d'organisation et ces tribus qui vivent ensemble vivent ensemble dans un monde comme c'est écrit ici dans un monde qui entoure les barouillats et qui est ce qui au-delà de leur territoire donc le monde c'est ce qui est au-delà du territoire des tribus qui vivent ensemble qui partagent la même langue la même culture la même représentation cosmique et dans ce monde qu'est-ce qu'il y a ? le serpent-piton ah ça c'est intéressant serpent qu'on trouve aussi chez les australiens vous avez peut-être si vous connaissez un petit peu la culture australienne il y a beaucoup beaucoup de serpents il y a une galerie d'un australien dans la rue 50 points vous pourrez aller en voir des serpents australiens et vous savez pourquoi je fais ce lien j'ai essayé de montrer il y a deux ans dans mon cours que le serpent est partout par exemple en Chine excusez-moi par exemple en Chine on appelle ça le dragon et au nouvel an chinois on fête le dragon qui est l'équivalent du piton qui est dans le monde au-delà du de la sphère du territoire des barouillards par exemple le dragon est dans le cosmos au-delà des terres habitées le dragon ou le serpent ou le piton chez les barouillards cette question du serpent du piton du dragon et bien chez nous c'est la question du laokoun dont a parlé à la fin de sa vie pas tout à fait à la fin de sa vie quelques années avant sa mort à Bivarburg dans sa fameuse conférence à Kreuzlingen la clinique de Bellevue où Binswanger le grand psychanalyste et psychiatre inspiré par Heidegger avait une clinique et où à Bivarburg a parlé du rituel du serpent des hopis qu'il est allé voir il est allé au Nouveau-Mexique pour rencontrer les hopis et je crois que Georges Didier-Huberman n'a pas tiré toutes les conséquences de tout cela je l'avais invité l'année dernière à venir en parler à Epinoï mais il a prudemment refusé quoi qu'il en soit si j'insiste sur ce point c'est parce que je soutiens que dans toutes les sociétés que l'on connaît en Occident en Asie avec la Chine et le dragon chez les barouillats chez les hopis mais je pourrais vous montrer dans la société mosaïque aussi le serpent est aussi présent dans la Bible il y a un très très bon texte de Jacques Lacoste là-dessus sur tout cela y compris les textes les palais de texte les peintures que Habib Warburg commente du Quattrocento qui montre le péché originel le serpent le diable etc. dans tout cela il y a la symbolisation du pharmacon dont Habib Warburg dit le serpent c'est le pharmacon c'est le poison qui est un remède c'est ça qui est figuré chaque fois dans toute l'iconologie mondiale de Nemo Sune c'est le nom du rassemblement de toutes les images qu'a opéré Habib Warburg c'est ça ce qu'il dit dans cette conférence chez Biswanger et le serpent est présent comme ce qui entoure le territoire de la tribu chez les barouillats et ça c'est ce que Godelier ne parvient pas du tout à penser parce que le serpent il figure la situation pharmacologique il figure l'ambiguïté fondamentale de la situation dans laquelle se trouvent les hommes quoi qu'il en soit le passage de la tribu à l'ethnie nous dit je reviens à Godelier le passage de la tribu à l'ethnie comment est-ce que d'une tribu on passe à une ethnie l'ethnie c'est ce qui rassemble dans une même langue une même culture une même représentation cosmologique et dans un monde habité par le serpent piton un ensemble de barouillats et bien ce passage se fait par la différenciation idiomatique il dit l'ethnie c'est ce qui se produit comme un ensemble de gens qui parlent la même langue mais qui la parlent pas tous de la même manière il y a des gens qui parlent telle langue mais dans telle tribu ils la parlent différemment de dans telle autre tribu c'est le processus de la différenciation idiomatique qui constitue l'ethnie et l'ethnie c'est ce qu'on appellera dans un langage d'éridien une différence linguistique avec un A pas seulement linguistique idiomatique en général parce qu'il n'y a pas que la langue qui se différencie localement par exemple les barouillats ont tous une même manière de s'habiller mais dans telle tribu on n'a pas exactement la même manière que dans telle autre tribu donc on partage la même culture mais on localise cette culture et cette localisation c'est ce qui produit une différenciation idiomatique qui n'est pas seulement linguistique bien évidemment mais qui par contre constitue ce que j'appelle un milieu associé tout cela c'est ce que Gilbert Simondon a appelé un processus d'individuation psychique et collective qui est un processus de différenciation idiomatique évidemment et tout cela c'est ce qui engendre un processus de transindividuation ce qui constitue un idiome ce sont des circuits de transindividuation c'est-à-dire des processus de différenciation et d'indifférenciation idiomatique des standards idiomatiques des stéréotypes et ce que j'appelais il y a deux ans des traumatiques dans mon cours dans mon séminaire Godelier ne problématise pas ces choses-là dans ces termes-là mais s'il le faisait il pourrait analyser la politique synchronisante du capitalocentrisme qui essaye de prendre le contrôle des traumatiques de les éliminer de les remplacer par des stéréotypes en l'occurrence par des automatismes et il pourrait à ce moment-là rendre compte d'un processus de prolétarisation de destruction des milieux associés d'effets pharmacologiques contre lesquels il s'agit de lutter quoi qu'il en soit la dernière chose que dit Godelier là et qui nous intéresse énormément c'est que pour que tout ça soit possible il faut que les tribus de l'ethnie aient quelque chose en commun et cette chose qu'elles ont en commun ces tribus c'est ce qu'il appelle le temps du rêve ce que les anthropologues australiens appellent le dreaming dont nous parlerons dans l'académie d'été à travers l'anthropologie notamment de Barbara Blossewski et d'un certain nombre de spécialistes de l'Australie puisque c'est surtout dans l'anthropologie australienne qu'on a étudié le temps du rêve les oeuvres d'art australien qui se vendent par exemple dans la galerie qui est rue de Quinquampois ce sont des oeuvres qui sont des réminiscences du temps du rêve le temps du rêve dit Godelier est à la base de l'ethnie ce qui constitue l'ethnie pour les membres de l'ethnie c'est de partager ce temps du rêve ce temps du rêve il est à la base selon moi et non pas selon Godelier selon Leroy Gourand surtout mais aussi selon Etienne Balibar à mon avis de ce que Leroy Gourand appelle le devenir ethnique de la Chine par exemple lorsque Leroy Gourand dit ce qui a constitué la Chine c'était une unification des ethnies à travers le rêve d'un avenir commun et pas simplement d'un passé commun et c'est aussi ce qui est en jeu dans ce que Balibar et Wallerstein que j'ai déjà cité dans ce séminaire dans le livre qui s'appelle race, nation, histoire appellent l'ethnicité fictive où ils disent qu'une ethnie ne se constitue que par la projection fictionnelle de son unité projection fictionnelle qui est un rêve évidemment ce que nous dit Godelier ici c'est que ce rêve doit reposer sur un rêve originel ce rêve originel que partagent les barouillats Godelier nous dit ça ne les empêche pas de se faire la guerre ils peuvent se faire la guerre ces tribus peuvent se combattre et alors là évidemment je réponds ah oui ils se font la guerre tout comme les mortels qui ont été produits par Prométhée et Epiméthée qui ont été dotés d'un pouvoir technique de fabriquer des instruments se font la guerre c'est pour ça que Zeus dit à un moment donné il faut envoyer Hermès pour les empêcher de se détruire complètement et ce que j'ai essayé de montrer dans le cours de cette année de Pharmacone c'est que cette capacité à produire des artefacts des techniques c'est à dire ce que Platon appelle des simulacres c'est ce qui se produit dans la carrière de Platon c'est ce qui est produit par les techniciens en général Platon dit les techniciens en général ce sont des gens qui ne font que produire des rêves et qui concrétisent ces rêves mais moi je soutiens que c'est ça l'hominisation c'est la capacité de produire des rêves je vous rappelle ce que j'ai déjà dit souvent Marc Azema au début de son livre sur les grottes préhistoriques dit tous les animaux rêvent tous les animaux qui ont un système nerveux mais seul l'homme réalise ses rêves c'est à dire l'extériorise par exemple en le projetant sur une paroi rupestre ou en fabriquant un outil ou comme Léonard de Vinci en imaginant un avion que finalement on fabriquera au début du XXe siècle et bien les barouillats eux aussi fabriquent des rêves tout comme les australiens font des oeuvres d'art et des instruments de travail ou de guerre les barouillats font ça aussi et puis ils se tapent dessus ils s'entretuent ils ont une origine commune comme dit ici Godelier mais tout en ayant une origine commune ils peuvent s'entretuer et c'est la raison pour laquelle Godelier dit ça n'est qu'au niveau de la société que se constituent véritablement le pouvoir et l'autorité qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire que il faut que se produise un rassemblement dans une société pour qu'il y ait une autorité capable d'arrêter la guerre capable de constituer une relation sociale et symbolisée qui n'est plus seulement une relation de conflit rendu possible par exemple par les instruments engendrés par la capacité de réaliser ses rêves mais de former ce que j'appellerais le deuxième temps du double redoublement épocal dans la société des barouillats et ça évidemment si j'y insiste tant c'est parce que ça ressemble beaucoup ce moment là qui constitue la société et l'ethnie n'est pas une société nous dit nous dit donc Godelier et bien c'est le moment qui correspond selon moi à ce que Hermès apporte au mortel qui s'entretue et qu'il vient voir dans la part de Zeus en leur disant je vous donne maintenant la loi le rapport à la loi et la capacité à former une société la question est ici de poser le rêve selon moi comme fond pré-individuel hérité qui constitue la condition de possibilité de la projection fictionnelle d'un avenir c'est-à-dire d'un désir commun cette fictivité dont parle Balibar ou Lourma Gourhan et qui est ancrée selon moi dans ce temps du rêve dont parle Godelier à propos des Barouillens ou Barbara Blaszewski à propos des Australiens cette fictivité est ancrée dans le défaut d'origine qu'est le rêve de l'origine et dans ce rêve du défaut d'origine il y a le désir c'est-à-dire l'inconscient au sens de Freud cette fictivité se constitue et se destitue pharmacologiquement et organologiquement sur la base de l'amovibilité des organes et des organisations et c'est cette amovibilité des organes et des organisations qui fait que par exemple l'organisation de la parenté peut être l'organisation avunculaire de la parenté et non pas paternelle c'est ce qui fait que dans les sociétés on a toutes sortes de manières de produire la good enough mother qui n'est pas forcément la mère elle-même qui n'est pas forcément le père etc. des formes de structure de parenté extrêmement variées dont évidemment Godelier dans les 800 pages qui vont suivre l'introduction rencontre abondamment et de manière extrêmement variée et à très juste titre mais dont il n'est pas capable de rendre compte selon moi du fait que pour que tout ça soit possible il faut qu'une organologie générale commande tout cela l'adoption ce que j'appelais l'adoption pour décrire ce que disait Godelier à savoir que la parenté n'est pas fondée sur le biologique mais sur le social et le symbolique l'adoption c'est d'abord celle du temps du rêve et de sa reconstruction c'est à dire de la poursuite du rêve comme fiction nécessaire s'il y a une querelle des images aujourd'hui ce que j'appelais tout à l'heure une nouvelle querelle des images après celle de l'empire chrétien d'orient du 8e siècle et bien c'est parce que aujourd'hui faire rêver c'est devenu la question fondamentale du capitalocentrisme sony fait rêver comme Hollywood l'usine à rêve fait rêver et fonde l'industrie du rêve qui est ici c'est assez étonnant pour moi j'ai trouvé ça sur internet et j'ai découvert que c'était organisé par l'ancienne école où j'ai fait du cinéma qui s'appelle le conservatoire libre du cinéma français qui était à côté de la gare du nord autrefois quand j'ai fait des études de cinéma où mon fils Julien est allé c'est assez marrant c'est aussi ce qui veut dire c'est aussi cela cette question du rêve que veut que veut faire la philosophie faire rêver je veux dire c'est aussi cela que veut faire la philosophie à travers la projection transindividuée des rêves solitaires se réalisant collectivement réalisation collective des rêves qui constituent les disciplines de l'esprit de la noèse comme ce que j'appellerais l'honaïro jeunesse des idées les idées sont produites par des rêves selon moi ces idées produites par des rêves sont ce qui produit ce qu'on appelle des idéalités à travers des processus d'idéalisation que décrit Diotima dans le banquet c'est la production de désirs de toutes sortes et la projection de toutes sortes d'autres types de désirs tels qu'avec Godard nous pouvons les projeter nous-mêmes pour Transindividuels banquets environ 2400 ans plus tard tout ça passant par des écrans de projection très variés qui nous relient tels les télégraphes de Chape au premier texte de Platon à travers une série que Patrice Leroux a décrite d'une manière extraordinaire dans un texte que je vous recommande de lire dans un livre qui s'appelle Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne où Patrice Leroux étudie les conditions dans lesquelles les textes de Platon ont pu nous arriver dans leur reproduction successive y compris le banquet de Diotima je vais terminer en vous disant que la question de la catégorisation dont je parle dans ce séminaire dont je parle dans ce séminaire depuis deux ans maintenant est telle qu'elle est pensée selon moi nouvellement à partir du totem par Durkheim ancêtre de Godelier en 1880 cette question de la catégorisation c'est la question du totem comme écran qui organise des écrans formant eux-mêmes des catégories et la catégorisation c'est l'organisation planique et dans le cas du totem chamanique d'un pouvoir de rêver qui est un pouvoir d'organiser la matière inorganique pour y inscrire de l'organologique qui en fin de compte revient toujours dans le cerveau d'une manière ou d'une autre en passant par les rituels du serpent des hopis ou en passant par la salle de cinéma du mépris de Godard ou en passant par les smartphones de Google aujourd'hui tout ce que je viens de vous dire est sous-jacent dans ces propos de Jonathan Crary et c'est le dernier article du journal Le Monde diplomatique que je vous présente aujourd'hui où Jonathan Crary a écrit ce petit article un grand article qui se termine par un paragraphe dont le sous-titre est rêver un autre avenir je vous recommande de lire cet article extrêmement intéressant où Crary qui est un grand spécialiste de l'économie de l'attention dont nous parlons beaucoup avec Igor ici présent dans le séminaire de l'IRI où Crary s'intéresse beaucoup à la question du rêve et au projet capitaliste d'empêcher de rêver du capitalocentrisme voilà des questions dont je crois que Maurice Godelier devrait essayer de se préoccuper surtout à l'époque où le cerveau est aujourd'hui mis sous l'examen sous l'analyse de ce qu'on appelle maintenant la machine à analyser les rêves car effectivement une équipe japonaise a mis en place je cite le début de l'article de Libération une méthode permettant de deviner dans les grandes lignes des rêves d'individus cobayes ça paraît complètement loufoque et celui qui m'a envoyé le premier article là dessus c'est pas du tout Libération c'est un neurologue français assez connu même très connu qui s'appelle Robert Jaffar qui un jour m'a envoyé un numéro de Science en me disant tu devrais lire ce truc là ça va vachement t'intéresser en effet cette équipe de japonais a mis au point un système qui permet par essai et erreur en analysant successivement des manières de rêver d'une personne dans un scanner etc de commencer à reconnaître des processus de rêve uniquement par le scanner c'est ce qui est décrit ici dans cet article qui commande The New Scientist c'est l'article dont je vous parlais tout à l'heure voilà tout cela constituera les enjeux du séminaire de cette année et on essaiera de voir donc le 8 juillet dans deux semaines ici même puis dans une séance dernière séance du séminaire que je ferai à Epineuil finalement comment Godelier s'en sort avec les métamorphoses de la parenté pourquoi c'est un livre important fondamental même extrêmement intéressant et en même temps pas du tout satisfaisant à mes yeux face aux défis contemporains de l'organologie générale en particulier de l'organologie de la maternité voilà j'ai été ultra long aujourd'hui encore plus que d'habitude je vous remercie de votre patience et comme Paolo passe toujours des questions il va pouvoir en poser une même s'il n'était pas là pour entendre le séminaire merci beaucoup de votre attention et je crois qu'il y a aussi en ligne nos amis Anaï il y a aussi Nadia il y a aussi Pierre-Yves voilà donc si si quelqu'un je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi mais je ne vois pas son image si quelqu'un veut poser une question il suffit d'ouvrir son micro soit à distance soit ici dans la salle oui je vous donne la parole alors je vais juste vous passer je vais juste vous passer un micro un micro parce que c'est pour parce que c'est pour qu'est-ce qui se passe ah oui c'est quelqu'un qui a ouvert son micro qui veut poser une question donc après je prendrai une question en ligne allez-y je n'entends pas je crois qu'il y avait un problème de pile avec ce micro oui mais non ça marche pas non décidément cette quincaillerie cette organologie ne nous aime pas ben non oui non mais attendez je vais vous faire passer mon micro non c'est parce qu'il faut que les personnes j'aimerais vous demander de clarifier deux choses que vous avez dit en passant en fait c'était deux parenthèses donc première parenthèse au tout début sur la transcendance hébraïque très intéressant si on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus ensuite sur le fait que la télévision détruit bon la psyché humaine je peux inventer des raisons dans ma propre tête pour le pourquoi mais j'aimerais quand même une clarification et puis en parlant de l'anthropotechnique qui doit être prescriptive et non pas seulement descriptif j'ai pensé tout de suite bien entendu à Stotterdijk et son travail sur Heidegger est le breathing l'anthropotechnique comme une forme de breathing et vous n'avez pas du tout fait mention de Stotterdijk et donc j'aimerais quand même savoir ce que vous en pensez de l'anthropotechnique dans l'oeuvre de Stotterdijk comme une forme de breathing qui touche pas mal en fait à ce que vous dites quand vous parlez de l'hominisation quand vous parlez de paternité et de lien de l'adoption etc. ok alors d'abord sur la transcendance vous pouvez garder le micro parce qu'en fait on en a donné un autre merci sur la transcendance hébraïque ce que je crois comme vous avez noté c'était une parenthèse dans laquelle je disais je me demande parfois si ce qu'on appelle la transcendance dans le monde hébraïque ou judaïque dans le judaïsme n'est pas une hallucination je crois avoir employé ce mot là de la transcendance technologique ou organologique alors je rappelle que je disais cela après avoir montré qu'il y avait toujours une avance de la technique et que la société et l'individu sont toujours disons en retard sur la technique et de ce point de vue là on peut parler au sens des philosophes d'une transcendance de la technique c'est-à-dire que transcendance c'est une philosophie ça ne veut pas dire transcendance au sens religieux simplement ça veut dire ce qui m'englobe un petit peu comme le monde par exemple est transcendant pour l'ethnie marouya au sens que je disais tout à l'heure où le monde l'entoure l'englobe on pourrait dire plus généralement que ce qui est transcendant c'est ce qui est supérieur d'une certaine manière alors effectivement ma question c'était est-ce qu'on ne doit pas poser que l'avance par exemple de l'écriture qui se produit dans cette région du bassin méditerranéen dans le peuple juif là où vit ce qu'on appelle le peuple juif n'est pas finalement un processus qui crée une nouvelle transcendance cette transcendance qui va faire d'ailleurs que là on pourrait raccorder ce que disait Godelier à mon propos ce que disait Godelier sur le fait que les tribus ne suffisent pas à faire une ethnie et l'ethnie ne suffit pas à faire une société lorsqu'on dit que finalement qui est Moïse l'unificateur des tribus juives et c'est celui qui à travers l'énonciation de la loi et à travers le livre l'écriture tend à unifier les tribus on est d'accord avec ça sur la base d'un rêve d'un dreaming qui est le péché originel et ça c'est l'origine l'origine de l'humanité Adam et Ève et sur la base d'un projet d'une eschatologie qui est l'eschatologie d'Israël c'est ça Israël écoute Israël c'est écoute comment Dieu te dit à partir du rêve commun à toutes tes tribus l'avenir du peuple juif c'est à dire du peuple élu c'est à dire d'Israël de ce qu'on appelle Israël voilà ce que je voulais dire en articulant cette question de la croyance à celle d'une transcendance organologique ce qui n'est d'ailleurs pas du tout dans mon esprit une dévalorisation de la transcendance du judaïsme ou de la religion etc c'est simplement une analyse une hypothèse qui ne veut pas dire du tout que du coup la transcendance ne serait plus rien parce que si vous m'avez bien compris je soutiens que ça c'est le premier coup de doublement redoublement épocale il y en a la deuxième le deuxième c'est les processus chez les circuits de transcendation on pourrait dire que la Torah tout le processus d'interprétation de la Bible etc des différents livres de la Bible c'est ce processus de transcendation et que finalement cette transcendance est là et ça que répondrait certainement à un rabbin d'ailleurs j'en sais rien mais je tends à penser cela alors après sur la télévision vous disiez il faudrait quelques explications quand vous dites la télévision j'avais dit le cinéma transforme la psyché comme la machine à vapeur elle transformait la société et la terre le cinéma la télévision détruit la psyché qu'est-ce que je veux dire je ne veux pas dire du tout ça contre la télévision c'est jamais mon problème d'être contre quoi que ce soit d'ailleurs le problème c'est de comprendre ce qui se passe et ce que je soutiens c'est que la télévision à la différence du cinéma comme organologie analogique repose sur une exploitation de la pulsion qui détruit la liaison pulsionnelle c'est à dire l'économie libidale et ça je le dis pas du tout contre les émissions de télévision je le dis en analysant l'économie de la télévision dans laquelle j'ai beaucoup travaillé que je connais de l'intérieur et dont je sais que ça fonctionne sur cette base là et aujourd'hui tout le monde le dit d'ailleurs il n'y a plus personne qui conteste ça même ceux qui défendent les séries télévision en disant c'est beaucoup plus intéressant que les films ça n'empêche pas que la télévision comme canal de captation de l'attention en vue d'obtenir un maximum d'audience dans sa guerre entre les canaux exploite ce que j'appelle un capitalisme pulsionnel et construit précisément ce que j'appelais dans ce séminaire un capitalocentrisme qui est planétaire en plus parce que vous retrouvez exactement les mêmes schèmes en Chine dans les pays du Golfe en Afrique du Sud à Hollywood n'importe où en France alors quant à Sloterdijk à Sloterdijk ça m'intéresse beaucoup j'ai commencé en fait ce séminaire en parlant de Sloterdijk et de l'anthropotechnique de Sloterdijk donc la première séance était consacrée à ça maintenant mais et je pense que Sloterdijk d'une manière ou d'une autre a des buts qui ne sont pas étrangers au mien il ne faut pas du tout dire que je les ai influencés il a les siens tout à fait il n'y a pas besoin de moi du tout mais je pense qu'il n'y a aucun doute que nous avons des éléments de convergence notamment ce que j'appelle moi la thérapeia est une problématique lorsque Sloterdijk publie ce bouquin qui s'appelle tu dois tu dois changer ta vie ça relève de questions que je pose sauf que Sloterdijk est anti-politique et que ce n'est pas du tout un penseur politique ce n'est même pas un critique du capital il a une conception à mon avis extrêmement insuffisante de ce qu'il en est du désir je crois qu'il ne comprend pas grand chose à la psychanalyse et à Freud je crois qu'il n'y comprend pas grand chose peut-être pour des raisons qui font que moi-même je n'y comprends pas grand chose et qui font que je ne suis pas satisfait de la psychanalyse à laquelle j'objette l'enjeu transitionnel qui vient de la psychanalyse mais qui n'est pas intégrable directement dans la théorie freudienne et ça pour moi c'est ça la psychanalyse c'est Freud mais je pense que sur cette question là son anthropotechnique ne s'inscrit pas dans une économie une économie et une écologie libidinale je pense qu'il ne comprend rien à la libido voilà donc j'admire beaucoup Sloterdijk j'y trouve souvent des éléments d'inspiration en plus c'est un type absolument adorable et vraiment c'est certainement un des esprits les plus intéressants au monde aujourd'hui et de très loin même il est drôle il est très cultivé il a plein d'intuition mais politiquement et sur cette question disons d'écologie libidinale il y a un gros problème pour moi avec lui quelqu'un voulait poser une question vas-y Igor et après qui voulait poser une question sur le réseau est-ce que je sais que quelqu'un a ouvert son micro ah oui c'est Tania non c'est Nadia pardon oui mais je vous entends pas non ah voilà je crois que excusez-moi excusez-moi Igor une seconde je crois que Nadia avait déjà demandé la parole tout à l'heure donc je vais lui donner la parole je vais lui donner la parole allez-y allez-y Nadia allez-y allez-y oh oui je vais dire sur ces choses de l'organologie de la maternité et je vais recommander je ne sais pas si vous avez le dit avant sur le livre de David Halperling et qui s'appelle pourquoi diotimer une femme c'est en anglais réellement le titre mais je pense que c'est très important pour penser sur les relations entre l'organologie de la maternité et qui vous pouvez penser mais je ne sais pas si vous avez lu le livre et si vous pouvez que nous pouvons faire quelques relations entre ce livre de David Halperling et ces questions de l'organologie de la maternité alors merci de cette référence malheureusement je vais vous demander couper le micro Nadia parce qu'on a deux merci merci beaucoup non je n'ai pas lu ce livre malheureusement je vais essayer de le trouver tout de suite si vous pouvez m'envoyer les références ce serait très utile si vous avez envie d'en parler je ne sais pas si vous viendrez ou si vous serez présente par Sky pendant l'Académie d'été mais ça serait peut-être si vous vouliez en faire une présentation ce serait extrêmement intéressant parce que c'est au coeur de toutes les discussions je n'ai pas eu le temps je n'ai pas voulu rentrer dans le sujet de la différence sexuelle et de la question d'une organologie de la différence sexuelle parce que tout ça mériterait un travail que d'abord je n'ai pas fait et en plus c'est un autre projet que ce dont je parlais là aujourd'hui mais c'est évident que ça s'impose face à toutes les questions dont on parle là alors par ailleurs c'est un sujet qui est extrêmement investigué par les les gender studies notamment aux Etats-Unis il y a beaucoup beaucoup de littérature sur ces questions que je n'ai pas lues donc je suis assez prudent sur le sujet je n'ai pas envie de dire des bêtises comme vous savez peut-être Tania Espinoza travaille en ce moment sur cette question de l'organologie de la maternité je crois qu'elle viendra à Epineuil ou qu'elle sera présente aussi pour faire une conférence là-dessus mais si vous voulez présenter ce livre moi je serai très très intéressé ok merci beaucoup Igor je vous passe la parole merci Bernard par rapport à cette distinction entre télévision et cinéma je me demandais s'il n'y avait pas aussi beaucoup de choses à critiquer dans l'industrie du cinéma qui est aussi une industrie autant que la télévision et que s'il faut sans doute critiquer la télévision parce qu'elle pratique ou elle répond à un capitalisme pulsionnel je crois qu'on peut aussi en trouver des échos criants et terribles dans le cinéma aussi moi je vais citer un réalisateur que je n'aime pas du tout Quentin Tarantino qui pratique je pense à un capitalisme pulsionnel absolument abominable et on va voir du Quentin Tarantino pour éprouver des émotions pour passer un moment très cathartique et en sortir en étant vidé ou déchaîné je ne sais pas d'une frustration par exemple mais sans à mon avis commencer une réflexion à partir d'un contenu qui nous aurait amené à réfléchir donc je ne suis pas sûr que voilà sauver le cinéma de la télévision on peut je pense tout autant critiquer le cinéma comme la télévision je suis absolument d'accord avec ça tout à fait d'accord simplement l'efficacité pulsionnelle de la télévision si j'ose dire est un petit peu spécifique par rapport au cinéma selon moi parce que la télévision a évolué sous la pression des écrans de publicité et la télévision c'est un dispositif de fidélisation sur un canal où le problème d'un chef de chaîne comme on les appelle c'est de faire qu'un changement de programme l'audience ne parte pas sur un autre programme et à partir de là il y a des stratégies pour obliger les gens qui regardent TF1 à continuer à regarder TF1 à ne pas passer sur Canal Plus ou la TNT à 22h par exemple et tout ça a engendré une certaine technologie de captation de l'attention qui est spécifiquement télévisuelle tout cela après a des effets en retour sur le cinéma lui-même et d'autre part et là je vous donne totalement raison la mutation pulsionnelle elle a commencé au cinéma et pas à la télévision selon moi elle a commencé avec les films catastrophes les films d'épouvante en 1965 à Hollywood avec des arguments d'augmentation dans la concurrence là-dessus entre les blockbusters pour massacrer la tronçonnose ou ce genre de machin et capter le pulsionnel le plus efficacement possible mais donc vous avez tout à fait raison maintenant le phénomène massif c'est la télévision et la manière par exemple vous ne trouverez jamais enfin vous trouverez peut-être mais je pense c'est exceptionnel dans une grande surface vue dans un blockbuster mais par contre vous trouvez vieux la télévision en permanence c'est-à-dire que c'est un système télévision grande distribution etc forme vraiment un système extrêmement intégré bien entendu que ça existait dès le cinéma parce que c'est exactement ça que disent Adorno et Horkheimer dans la première page du chapitre sur les industries culturelles c'est un système et là ils parlent du cinéma ils disent la télévision va venir elle n'existe pas encore et ça sera encore pire je pense qu'il faut être vigilant c'est avec le cinéma parce qu'il y a aussi des stratégies de fidélisation qui se mettent en place des cartes qui sont maintenant enfin un système marketing avec des cartes de fidélisation qui permettent d'aller à certains cinémas qui ont aussi une ligne non pas éditoriale mais une ligne thématique par rapport à certains genres donc il y a une tendance aussi du cinéma on en est tout à fait d'accord mais là ce qui m'importe c'est pas de faire un combat entre télévision et cinéma ce que je dis c'est que le cinéma arrive en 1898 en 1895 pardon qui s'impose disons dans les années 1930 comme le grand phénomène autant on emporte le vent etc et qu'ensuite dans les années 60 c'est la télévision qui prend le relais la captation de masse ce qui ne veut pas dire que le cinéma ne pose pas de problème c'est pas ça c'est simplement c'est une description de l'histoire organologique de technologie des captations de l'attention la télévision n'existe tout simplement pas dans les années 40 c'est aussi bête que ça et à partir des années 80 elle devient le système central c'est-à-dire que quand quand vous lancez une stratégie spéculative sur un grand marché international ça se fait foncièrement avec une stratégie des écrans qui est une stratégie télévisuelle le cinéma est mineur dans l'affaire il suffit de regarder les budgets maintenant la publicité va sur Google de plus en plus elle se déporte de la télévision vers Google à un moment donné elle s'est déportée du cinéma vers la télévision de la radio aussi ce qui m'importe moi c'est de voir où est le business et comment est-ce qu'il vous voyez est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir oui on vous redonne le micro je me demandais simplement s'il n'y a pas une source dans votre organologie chez le père Florensky je ne connais pas qui est le père Florensky c'est un russe qui a été tué par le régime qui a écrit une philosophie de la technologie très tôt où il parle justement d'organes une philosophie de la technologie fondée sur l'organe et une sorte d'organologie donc je me demandais s'il n'y avait pas un lien il y en a peut-être un mais je ne le connais pas mais ça a été publié en français ça ? oui il y a peut-être une dizaine d'années ah oui ? enfin je ne suis même pas sûre parce que je l'ai lu en italien ça c'est quelque chose à vérifier je ne suis pas sûre si vous avez les références ça m'intéresserait beaucoup bien sûr s'il n'y a pas d'autres questions si Simon vas-y moi en t'écoutant au début je me suis mis à me poser des questions sur les rapports et là je devrais peut-être lire état de choc les rapports entre l'idéologie et la pensée rationnelle en tant qu'ingénieur mécanicien je suis peut-être dans un monde un peu fleur bleu où il existerait une science purement fondée sur un rapport rationnel aux objets du savoir et en écoutant toute la critique de Maurice Gaudelier on sent qu'il y a des rapports à une idéologie dominante actuelle qui est capitolo-centriste ou ultra-libérale mais aussi teinté d'un sarcolandisme larvère je ne sais pas ce que ça peut donner tout ça mais bon est-ce que la question se pose de tout temps est-ce que je rêve est-ce qu'il n'existe effectivement pas de rapports rationnels effectivement rationnels mais des courants idéologiques et des courants de pensée dans les sciences et aujourd'hui à l'heure des digital studies comment cette question est réinstanciée très très compliqué ta question très très compliqué bon d'abord je dirais pas quand même que Godelier est pris dans le sarcolandisme Dieu l'en garde et Dieu me garde d'accuser Godelier de cela parce que c'est quand même un homme très cultivé très et je pense très vigilant au moins sur ce niveau de nullité mais en revanche ça ne veut pas dire qu'il soit à l'abri selon moi ça tu m'as bien compris je pense qu'il n'est pas du tout à l'abri de l'idéologie l'idéologie n'est pas forcément sarcolandienne malheureusement alors il faudrait préciser ce que j'appelle l'idéologie j'ai eu un petit conflit avec quelqu'un qui a suivi ce séminaire pendant plusieurs années qui est australien dont j'aurais pu retrouver le nom comment s'appelle est-il pardon Terence Blake Terence Blake que j'aime beaucoup qui a été persécuté m'avait-il dit en arrivant par les Althussériens au nom de l'idéologie des Althussériens qui détenaient la science marxienne qui permettait de combattre l'idéologie à tous les coups comme s'ils avaient disposé d'une épée magique comme Siegfried capable de tuer le dragon bon l'idéologie étant donc le dragon je suis assez triste que Terence n'ait pas du tout compris la critique que j'ai faite précisément de cet Althussérien tout en disant que ce n'est pas parce qu'on va récuser ce discours au nom de la science des Althussériens parce que les Althussériens disaient on a une pratique scientifique de la philosophie marxiste et on va détruire toutes les idéologies c'est pas parce qu'on a récusé ce type à juste titre ce type de discours qu'on doit abandonner la critique de l'idéologie alors qu'est-ce qui est capable de critiquer l'idéologie est-ce que c'est la raison c'est ça la question que tu me poses sachant que ce que j'appelle la raison là soit ce que tu appelles la raison c'est le discours rationnel de la science et bien ma réponse est non c'est pas la raison conçue comme le discours rationnel de la science je pense que le discours rationnel de la science est toujours absolument encadré dans un champ disciplinaire la science par exemple la mécanique quantique est capable de te parler de phénomènes nanométriques point elle est pas capable de te parler de phénomènes sociaux par exemple et donc il y a une division du travail intellectuel si je puis dire qui fait que il n'y a pas la raison qui permettrait en dehors de toute pharmacologie de toute artificialité de toute organologie de juger des effets toxiques ou thérapeutiques de l'organologie non pas du tout je crois pas du tout à ça en revanche je pense qu'il y a une façon de concevoir la raison comme une thérapeutique c'est ce que j'essaye de dire et d'ailleurs quand je dis Platon lorsqu'il parle d'une médecine de l'âme c'est peut-être aussi de ça dont il veut parler et peut-être que Socrate lui-même a emprisé cette expression thérapeia qui n'est pas pour autant une approche rationnelle au sens où serait rationnel ce qui est exempt de contradictions c'est-à-dire respectant le principe de tiers exclu etc mais qui serait une capacité à sauver le désir parce que pour moi la raison c'est le désir la raison d'agir c'est le désir et ce qu'on appelle la raison en astrophysique en biologie etc ce sont des façons que le désir a de s'investir dans un objet dans la logique qui est celle de Diotima à savoir en idéalisant son objet comme objet géométrique comme objet biologique comme objet de tout ce que tu veux et d'en faire une discipline une assaise qui va s'appeler la géométrie l'astrophysique etc en aucun cas ça ne peut être un canon rationaliste au sens d'une raison qui serait sortie je ne sais pas quoi par exemple de ce qu'on appelle les sciences dures parce qu'elles seraient soi-disant plus rationnelles que le reste je ne crois pas du tout que le rationnel reste les sciences dures d'abord elles ne sont pas dures c'est complètement con cette expression de sciences dures elles sont des sciences de l'exactitude c'est-à-dire qu'elles mettent en oeuvre des procédures de vérification basées sur des garanties d'exactitude de la mesure et du relevé et elles permettent de confronter des données exactes à d'autres données exactes pour finalement trancher d'une manière qui n'est jamais exacte à cause du principe d'incomplétude à cause de 36 000 limitations d'une manière qui est toujours provisoire qui est toujours herménotique il y a de l'herméneia évidemment en astrophysique comme en sociologie comme en psychanalyse et c'est un fantasme totalement idéologique de dire il y a les sciences dures d'un côté où il n'y a pas d'interprétation et les sciences molles où il n'y a que de l'interprétation pas du tout c'est archi faux ça c'est un blabla de l'idéologie donc je t'envoie promener avec ta science d'ingénieur en mécanique et ta physique en te disant il relie l'idéologie allemande et aussi Gaston Bachelard et aussi d'ailleurs Althusser parce qu'il y a des choses très bien dans le du serre sur ces questions là et puis relis état de choc et pharmacologie du front national mais non sérieusement le coeur du problème c'est l'herménotique la science l'épistémé disons pour ne pas employer un mot qui est mal compris aujourd'hui l'épistémé qui est le nom grec de la science l'épistémé c'est ce qui produit des bifurcations interprétatives c'est pour ça que je présente toujours Niels Bohr et Einstein c'est un conflit d'interprétation Niels Bohr et Einstein la controverse entre eux comme toutes les controverses scientifiques et ce qui fait avancer la science ce sont toujours des controverses ce sont toujours des conflits d'interprétation et les crétins qui veulent nous faire croire que la science est objective au sens où elle aurait éliminé l'interprétation ce sont vraiment des cons qu'il faut virer dans l'enseignement supérieur il y en a beaucoup à virer pardon mais oui mais Spinoza la dame me dit Spinoza parle tout de même de la raison mais bien entendu mais moi aussi je vous ai parlé de la raison je vous ai dit la raison c'est le désir mais ce n'est pas la rationalité computationnelle de l'exactitude ça ne veut pas dire que je récuse l'exactitude moi je suis passionné d'exactitude mais ça ne suffit jamais l'exactitude toujours au-delà que l'exactitude c'est ce qui me met en question c'est-à-dire ce qui me trouble ce qui produit de l'indétermination de la singularité de l'herménéa maintenant bien entendu que Spinoza parle de la raison mais le vrai sujet de Spinoza c'est le désir d'ailleurs le grand texte que lit Spinoza c'est le traité de l'âme d'Aristote où il est question du désir où Aristote dit la noèse c'est le désir c'est l'émotion c'est l'émotion devant cet objet de tous les désirs qui est le théos c'est-à-dire le théos qui n'est pas le dieu de la création chrétienne ou hébraïque qui est l'objet de la contemplation tout simplement on est obligé de s'arrêter parce qu'on est tout à fait en retard et par ailleurs j'ai un rendez-vous à 6h donc il m'attend depuis déjà une demi-heure merci beaucoup de votre attention et on se terminera ça donc ici le 8 juillet et ensuite à Epineuil le 19 août je crois que c'est 16h je crois